... Allez, c'est reparti. Nous sommes de nouveau ensemble. Nous sommes mardi, c'est déjà le 12 janvier 2021. C'est un énorme bonheur pour toute l'équipe de 5 sur 7 matin de vous accueillir, si vous venez à l'instant même de nous rejoindre sur les antennes de l'ORTB. Tout à l'heure, je vous dirai en réalité ce que nous allons faire aujourd'hui pour le compte de cette matinale. Mais avant, on fait le point de l'actualité de ces dernières 24 heures. C'est en flash et c'est tout de suite. 5 sur 7 matin, bienvenue au Flash. La cité d'Etaneka a reçu le président de la République dans la matinée de ce lundi. La commune de Copargo a dressé le tapis rouge au chef de l'État et à sa délégation. Les populations sont massivement sorties pour la circonstance. Et dimanche dernier, c'est en pleine fête des religions endogènes que le chef de l'État est allé faire sa rédition de compte à Tanguyeta dans le département de la Takora. Même si le bilan national affiche des réalisations locales, les défis restent énormes. C'est du moins ce qu'on retient après les échanges. À Tanguyeta comme partout, le chef de l'État plaide pour la préservation de son modèle de gouvernance qu'il considère comme la clé du développement. À ce propos, les populations ont sur place donné leurs opinions. Le calendrier électoral pour la présidentielle d'avril prochain est connu. La Commission électorale nationale autonome l'a rendue publique ce lundi à Cotonou. C'était en présence des représentants des différentes institutions impliquées dans le processus, mais également des représentants de certains partis politiques. Selon le calendrier électoral, les maires et les députés sont attendus dès ce jour, 12 janvier 2021, et ce jusqu'au 31 janvier prochain pour retirer leur formulaire nominatif de parrainage de candidature. Messe pour les responsables politiques du pays par le mouvement catholique des cadres et personnalités politiques. À un moment où le Bénin s'apprête à organiser l'élection présidentielle, l'évêque de Porto-Novo a invité les personnalités présentes à cette célébration eucharistique à inscrire l'amitié sociale et la vertu dans leurs actions. Une messe à laquelle a pris part le président de l'Assemblée nationale. Et le Flash Info s'arrête ici. Amis de 5 sur 7 matin, bonjour. Et nous sommes de retour. Faut-il peut-être vous le rappeler, les députés de la 8e législature ont adopté la semaine dernière, et ce, à l'unanimité, la loi sur la biosécurité en République du Bénin. Vous avez dit biosécurité, que faut-il véritablement y comprendre ? Cette loi permet-elle vraiment de nous prémunir contre l'utilisation des OGM ? C'est ce qui fera le gros de notre débat tout à l'heure au forum. Ça va être bien sûr autour de 7h, 7h15 ou 7h20 minutes. Nous allons évoquer donc cette loi et voir si ça offre véritablement les outils pour gérer les risques sur la santé et sur l'environnement. Et par rapport à tout ceci, à votre avis, les pays africains doivent-ils accepter ces aliments comportant des OGM ou laisser mourir leur population de faim ? C'est bien sûr la question sous forme de devoirs que nous vous donnons aujourd'hui. Vous pouvez participer, nous allons puiser dans vos commentaires pour alimenter le débat tout à l'heure à la deuxième heure. Mais dans la première, vous le savez bien sûr, nous allons revenir sur le coronavirus qui continue sa progression avec ce qu'on appelle désormais des variants. Alors, un an après, pourquoi l'Afrique s'en sort mieux ? Un journaliste, un reporter d'images a commis un ouvrage. Nous serons tout à l'heure en direct avec lui. Il nous appellera de la capitale française où il réside d'ailleurs, Covid-19. Pourquoi l'Afrique s'en sort mieux ? C'est bien sûr autour de ce document que nous allons parler tout à l'heure. Et on vous amènera à la découverte du plus grand marché, dit-on de l'Afrique de l'Ouest, le marché d'Antoqua. C'est plus qu'un marché, un marché à immortaliser désormais et à archiver, bien sûr, à fonctionner dans la mémoire, à figer, devrais-je dire, dans la mémoire de tous les Béninois et même de ceux qui ne sont pas Béninois. Avec un photojournaliste, on ira à la découverte, sinon à la redécouverte du marché d'Antoqua. Et puis, bien sûr, en santé, vous le savez, il y a quelques jours seulement, les religions endogènes étaient à l'honneur. Aujourd'hui, on parlera de la médecine traditionnelle et des savoirs thérapeutiques endogènes. Andela Kouidia sera là tout à l'heure avec son invité pour en parler. C'est 5 sur 7 matin, vous restez en notre campagne. On vous revient dans une première seconde, vous livrez ce que les journaux nous offrent ce matin. Aujourd'hui... ... ... 1 2 1 1 2 2 3 1 1 1 1 3 L'O-R-T-B, passons-vous. Aujourd'hui, il a été introduit dans l'ex-royaume de Dankhomé en novembre 1715 sous le règne du roi Agagha par un Nigérien. On assimile souvent le Legba au Satan parce qu'il s'agit de prise de position. Ça, ça traduit les perceptions et les représentations. Non, le Legba n'est pas le Lucifer. C'est par ignorance qu'on le confond avec Aoubi. Si on veut parler du mal, si on veut parler de l'incarnation du mal, de la méchanceté, il n'y a qu'un personnage, c'est Aoubi. Legba, lui, n'est-ce pas, c'est l'ouverture permanente. C'est la dynamique du Panthéon. Il est vrai qu'il y a le Dieu-sur-Pré, mais dans notre culture, c'est d'abord ce personnage qui permet toujours de jouer. 5 sur 7 matin, nous vous souhaitons de joyeuses fêtes. Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes. Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes. Nous sommes bien sûr mardi, c'est le 12 janvier 2021. Nous allons fêter ensemble les journaux. Bill Aguia est là pour l'exercice. Bonjour Bill. Bonjour Serge, bonjour Ramit, les spectateurs. Et puis, on peut l'imaginer, les gros titres ce matin portent bien sûr sur la publication du calendrier électoral. Exactement, on l'annonçait ici hier, et bien la Sénat a publié dans la matinée d'hier le calendrier électoral. Les grandes dates à retenir de ce calendrier, c'est dans les colonnes du quotidien La Nation et dans pratiquement tous les journaux par eux. Ce matin, Fraternité également qui a publié à sa une, donc, ce calendrier électoral qui a annoncé également les primaires chez les courries. Vous savez que la force courrie pour un bénébédiaire, le parti de l'opposition, donc, se positionne sur la ligne de départ pour la présidentielle. Et bien, cinq candidats sont candidats au privé, donc, pour le compte de cette présidentielle. Donc, les photos des cinq prétendants à la une du quotidien Fraternité. Allez, vous permettrez quand même que je revienne un peu sur ces dates annoncées par la Sénat, la Commission électorale nationale autonome. C'est-à-dire que c'est donc parti. Et puis, il y a cette belle phrase lâchée par le président de la Commission. Ne venez pas à la dernière minute nous fatiguer. C'est ce que nous rapporte ce matin Fraternité, hein, à lâcher le président, invitant les représentants des partis à tout mettre en œuvre pour que leurs élus se conforment au délai, c'est-à-dire du 12 au 31 janvier, en ce qui concerne les formulaires nominatifs de parrainage de candidature à l'élection présidentielle. Présidentielle, la grande date, donc, c'est du 12 au 31, à partir d'aujourd'hui. Ça s'ouvre donc aujourd'hui. Ce matin même. Ouais. Et donc, on passe au quotidien, matin libre, concernant toujours la présidentielle d'avril prochain. Théodore Hollot, l'ancien président de la Cour constitutionnelle, s'est prononcée sur les dernières décisions de la Cour constitutionnelle, monocolorisation des parrains. Le professeur Hollot dit exactement que c'est dommage. Il est, je suis un peu étonné par la décision, donc, de la Cour concernant le parrainage et le quotidien, le matinale qui lui répond pratiquement, critique des décisions de parrainage, de prorogation du mandat présidentiel. Le journal trouve que... ...discutable de Hollot à la Cour constitutionnelle. Le journal trouve que les reproches du professeur Théodore Hollot à la Cour constitutionnelle sont donc discutables. Le matinale, le matinale, donc, qui publie également le calendrier électoral. On passe au quotidien, soleil, le vent, qui annonce dans le cadre de sa tournée de reddition de comptes, Patrice Talon, donc, à soir, va jeudi prochain, le maire Zanon. Et les populations sont déjà prêtes. Toute la commune l'accuse aux couleurs nationales et présidentielles 2021. Patrice Talon doit se représenter pour achever son oeuvre, a dit Louis Blavorou, le président de l'Assemblée nationale. Et toujours par rapport à la présidentielle, dans Soleil le Vent, il y a cet article relatif au recours sur la validité de la carte d'électeur issue de la LEPI. Les cartes LEPI sont valables pour la présidentielle de 2021, selon la Cour constitutionnelle. Et puis, le journal fait bien de le relever. Et voilà. Voilà les quelques journaux qu'on a pu obtenir pour le compte de ce matin. Vous nous revenez tout à l'heure, autour de 8h30 minutes. Et il y a également, on ne va pas l'oublier, cette actualité à la une également de fraternité à la frontière Benino-Nigéria, du Bénin et du Nigeria, une réouverture en demi-teinte qui fustre tout le monde. Oui. Voilà. C'est à retrouver, c'est-à-dire que ça n'est pas complètement ouvert. Pas complètement ouvert et c'est Soleil le Vent qui est plus explicite sur le sujet. Les camions et marchandises toujours empêchés d'entrer chez Boari. D'accord. Allez, ça se comprend. Merci beaucoup à vous, Bill Aguiar. On se retrouve, on vous retrouve donc tout à l'heure, autour de 8h30 minutes, dans la deuxième heure. Merci. Et nous, on reste en place, on parle de santé ce matin. On parlera également d'environnement. La famine frappe plusieurs millions de personnes sur le continent. Et parfois, les donateurs fournissent des céréales contenant des OGM. À votre avis, les pays africains doivent-ils accepter ces aliments ou laisser leur population mourir de faim ? La question que nous vous adressons aujourd'hui, vos commentaires, ils sont les bienvenus. Vous les partagez avec nous sur nos différents canaux. C'est Facebook, c'est Twitter. C'est également WhatsApp. Avant de retrouver, bien sûr, le tout premier invité que nous aurons, d'ailleurs en ligne, en direct, tout à l'heure, sur 5 sur 7 matin. On vous l'a dit, janvier, c'est le mois des vœux. Et par ici, artistes et acteurs culturels vous présentent leurs vœux. Ce matin, nous avons rendez-vous avec Nicanor. Regardez. Sous-titrage Société Radio-Canada Salut, c'est Nicanor, c'est le fils du pays. Je viens souhaiter à tous les téléspectateurs de la télévision nationale, à tout le peuple béninois et à tous mes fans, mes vœux de santé, de prospérité, de succès et de bonheur dans cette nouvelle année 2021. Que le ciel se rappelle de notre nom. Bonne et heureuse année 2021 à toutes et à tous. Bye-bye. Bisous. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et ce matin, puisque nous parlons d'OGM, d'OVM et puis tout ce qui va avec, On est allé chercher chez François Rabelais. Vous connaissez bien sûr cette célèbre phrase de François Rabelais, « Science sans conscience n'est que, je sais que vous avez complété déjà chez vous, « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme », vous l'avez vu. Et maintenant, je vous propose de prendre la direction de l'Hexagone. Là-bas, on va y retrouver un journaliste. Il est journaliste, reporter d'images et chroniqueur également. Vous le savez certainement, hier, cela faisait un an que le premier cas de coronavirus est apparu à Wuhan, en Chine. Très vite, la maladie a atteint le monde entier. Un an plus tard, la catastrophe que certains créaient ne s'est pas produite en Afrique. En direct avec nous, Prince Bafouolo. Bonjour, Prince Bafouolo. Bonjour, M. Ayaka. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup. Bonne heureuse année à vous. Merci à vous aussi et à toutes les Béninoises et tous les Béninois qui nous suivent. Alors, je sais que vous n'êtes pas médecin, vous êtes plutôt journaliste, reporter d'images. Et depuis quelques jours, on nous parle surtout de ces variants de la COVID-19. Est-ce que ceci vous inquiète, vous ? Je ne suis pas inquiet parce que je suis de nature optimiste. Et je rappelle quand même que ce livre, l'Afrique face au COVID, les leçons d'une pandémie que j'ai écrite, a été écrit dans le contexte du premier confinement, c'est-à-dire l'an dernier. Alors, au regard de ce qui s'était dit par rapport à l'Afrique et de ce qui se passe aujourd'hui, vous l'évoquiez tout à l'heure, les inquiétudes de l'OMS, je pense qu'on peut rester plus ou moins confiants, même s'il ne faut pas tirer un satisfait-cité trop tôt. Alors, c'est vrai qu'on constate que la pandémie a été plus lente et d'une amplitude bien plus faible sur le continent africain. Qu'est-ce qui peut l'expliquer selon vous ? Alors, il y a sans doute des raisons endogènes à l'Afrique, mais je pense qu'il nous faudra encore du temps pour le démontrer aisément. À ce stade et de façon factuelle, il me semble plus judicieux de s'arrêter sur les explications, justement, de l'Organisation mondiale de la santé, qui, on l'évoquait tout à l'heure, avait émis des inquiétudes au début de la crise. L'OMS avance plusieurs raisons. D'abord, le facteur âge, qui a joué en faveur du continent. L'âge médian des Africains est de 20 ans. Ça veut dire que la moitié des Africains a moins de 20 ans. Dans le monde, l'âge médian est de 30 ans et en Europe, il est de 42 ans. Autre chiffre pour être plus précis, 3% de la population en Afrique seulement a 65 ans. En France, c'est 20%. Ceci explique cela, puisque, vous le savez, la maladie frappe beaucoup plus les personnes âgées. L'OMS évoque autre raison, le mode de vie des Africains qui voyagent peu, ce qui évite les échanges, les contacts et, par conséquent, la propagation du virus. Il y a aussi le fait que les Africains vivent beaucoup par l'extérieur, contrairement en Occident, où l'on vit beaucoup plus dans les endroits clos. Comme vous le savez, là aussi, les statistiques ont démontré que c'est, par exemple, dans les EHPAD, les maisons de retraite, que l'on a enregistré plus de morts en France. En Afrique, il y a très peu de maisons de retraite. Et d'ailleurs, les vieux restent chez eux et donc ont été épargnés de ce point de vue-là. Oui. Alors, que retenir de façon concrète ? On l'a peut-être pu voir dans votre ouvrage. Que retenir de la façon dont les États africains, eux-mêmes, ont réagi à la pandémie du coronavirus ? Alors, on a souvent critiqué le manque de réactivité des dirigeants africains. Mais je pense qu'il est important de reconnaître que, globalement, ils ont su réagir face à la crise. La fermeture des frontières préteaux, des discothèques, bars, l'interdiction des activités sportives et festives sont autant de mesures qui ont contribué à faire barrage au virus. Je rappelle que le président Macky Sall, par exemple, a annulé les festivités de l'indépendance du pays prévues pour le 4 avril. On a également vu un élan de solidarité au Congo-Brazzaville, comme dans bien d'autres pays, où des opposants se sont joints à la stratégie gouvernementale pour lutter contre le virus. Au Rwanda, au Burkina Faso, présidents et ministres ont renoncé à une partie de leur salaire pour alimenter le fonds de soutien mis en place. Ce sont autant d'efforts et d'actions qui ont porté des fruits. Je peux également citer le cas du Bénin, puisque nous y sommes, d'un cordon sanitaire autour des dix communes les plus exposées au Covid-19. La gestion de la crise a de temps été plus difficile au Bénin que le pays n'a pas procédé au confinement. C'est l'occasion de saluer le courage du président Patrice Talon, car si le confinement a été salutaire dans certains pays, ayant le courage de dire que cette mesure n'est pas vraiment appropriée à un continent où les populations vivent au jour le jour. Il est clair, M. Ayaka, qu'un habitant de carrière dans les Yvelines en France, dans un appartement doté de Wi-Fi avec eau et électricité, ne vit pas le confinement de la même façon qu'un habitant de Boïk au Bénin, dans un studio sans réfrigérateur, par exemple. Donc cette crise a démontré que les Africains doivent trouver des solutions propres à eux, en phase avec leur mode de vie. Et sur cette question précise, le président Talon a su prendre une longueur d'avance alors tout n'est pas rose, il y a des endendres au tableau, qu'il s'agisse du Bénin ou d'autres pays en Afrique comme dans le monde, mais globalement on peut affirmer que les dirigeants africains ont assez bien géré la crise. Oui, je dois rappeler que cet ouvrage, vous l'avez écrit en plein confinement, et que vous n'êtes pas seulement journaliste, reporter d'images et chroniqueur sur l'émission, à succès de Claudiciard d'ailleurs, vous êtes également cofondateur de la plateforme Worldwide African Network dédiée à la promotion des Africains et afro-descendants. Et sûrement, votre ouvrage invite les Africains à la réflexion, surtout pour la suite, Prince Bafouolo. Exactement, parce que je considère 2021 comme l'année zéro pour l'Afrique. Ce continent devrait, à mon sens, prendre un nouveau départ pour se réinventer. Et j'évoque dans le livre quatre leviers qui me semblent être prioritaires. D'abord l'agriculture, puisqu'il pourrait permettre de nous nourrir déjà nous-mêmes et de nourrir le monde entier. L'Afrique, c'est 60% des terres arabes de la planète. Pas besoin d'un bac plus 5 en agronomie, M. Ayaka, pour affirmer que si l'Afrique développe sérieusement ce secteur, elle nourrira le monde entier. Ensuite, l'entrepreneuriat. En 2050, l'Afrique comptera 2,5 milliards d'habitants, contre 1,2 milliard aujourd'hui. Si l'État et le secteur privé ne permettent pas de donner du travail à tous, aujourd'hui, ce n'est pas dans 30 ans, avec cette population qui va doubler, que cela sera possible. Il faut donc créer un cadre adéquat pour permettre aux uns et aux autres d'entreprendre et de créer la richesse. Il y a également la diaspora, qui est une chance pour l'Afrique. Elle est formée, aguerrie, expérimentée. Je pense que les pays de départ gagneraient à associer la diaspora dans les différentes stratégies de développement. Enfin, je pense que l'Afrique ne peut pas se développer sans la recherche. Selon la résolution des chefs d'État réunis à Légos en 1980, chaque pays devrait injecter 1% de son PIB à la recherche. 41 ans après, force est de constater qu'aucun pays n'a atteint ce chiffre. Et cela ne permet pas à nos scientifiques de libérer leur potentiel et de nous proposer de solutions propres à nous. La crise sanitaire qui frappe le monde devrait interpeller nos dirigeants pour qu'ils puissent revoir leur copie. Prince Bafouolo, je vous dis merci. Votre ouvrage, il est disponible en librairie déjà. Cet ouvrage qui a été édité d'ailleurs aux éditions Licht de notre compatriote Mouftaou Badaou. On peut retrouver cet ouvrage partout en Afrique ? Est-ce là ou en ligne ? Alors on peut le retrouver en ligne sur la FNAC pour ceux qui sont en France ou pour ceux qui peuvent le commander. Il est disponible sur le site Amazon pour la version numérique et dans certaines des prairies en France, notamment présence africaine. Il sera disponible en Afrique, notamment au Bénin, à Brazzaville, au Sénégal, donc à Dakar plus précisément, et à Abidjan à partir du mois de février, c'est-à-dire le mois prochain. Prince Bafouolo, merci beaucoup d'être intervenu sur 5 sur 7 matin. Et bravo pour votre ouvrage, « L'Afrique face au Covid, les leçons d'une pandémie, pourquoi le continent s'en sort mieux ». Merci beaucoup à vous de nous avoir prêté un peu de votre temps. Merci à vous. À très bientôt. Allez, c'est bien sûr le mardi de la santé. Ça va s'enchaîner très rapidement avec Angela Peidja et son invité. Aujourd'hui, on évoque la médecine traditionnelle et les savoirs thérapeutiques endogènes. Vous le savez bien sûr, dimanche dernier, c'était encore la fête, la fête des religions endogènes. Comment allez-vous, madame ? Madame, monsieur, vous allez bien ? Bien, merci, et vous-même, quel plaisir de vous retrouver. Merci beaucoup. Non, vous pensez que vous ne m'aviez pas rendue, mais il faut que nous on était ici. Alors, mesdames, messieurs, bonjour, merci de nous retrouver. Et donc, c'est tout un plaisir pour nous également de vous retrouver aujourd'hui. Bonjour à vous tous qui nous suivez. Et sachez qu'au lendemain de la fête, je dirais du vaudou, de la fête des religions endogènes, célébrée le 10 janvier dans notre pays, nous avons choisi avec Serge de vous parler des applications possibles de ces religions endogènes dans les sciences de la santé. Autrement, nous allons voir comment, au fil des années, les religions endogènes ont aidé nos ancêtres à faire face aux épidémies et comment ça se passe aujourd'hui. Pour cette aventure, nous avons invité le professeur Rok Mouirin. C'est un spécialiste en anthropologie de la santé. Il est aussi le président de la Société béninoise d'anthropologie. Bonjour, professeur. Bonjour, madame la journaliste. Bonjour, professeur. Je vous le redis. Et bon heureux années à vous. Elle parle d'aventure. Est-ce que vous auriez dit la même chose ? Ce n'est pas une aventure. Bon, nous allons faire le filmer ensemble. D'accord, je préfère ça. C'est encore plus... C'est une aventure parce que moi, je saute dans quelque chose... Dans le lit, hein. Voilà, parce que je suis scientifique et c'est un peu cartésien chez moi, mais là, je suis dans une science beaucoup plus humaine, c'est ça ? Exactement, sujet social. Voilà. Voilà. Pour commencer, nous allons nous occuper de quelques définitions histoire de permettre à tout le monde de comprendre de quoi il s'agit. Vous, vous êtes anthropologue, donc vous allez commencer à nous expliquer ce qu'on entend par anthropologie. C'est quoi, anthropologie ? Pour aller très simple, l'anthropologie, c'est une science sociale. C'est une science qui s'intéresse aux cultures, à la diversité culturelle. Lorsque vous quittez, par exemple, ici, vous allez à Malenville, comment savez-vous que vous êtes en région Nago ? Comment savez-vous que vous êtes en région Marquis ? Comment savez-vous que vous êtes en région Titamari ? À travers la culture, c'est ce qu'on appelle la culture matérielle, les constructions. Comment vous pouvez savoir, à travers l'habillement de quelqu'un, qu'il est Nago ? Ah, d'accord, je suis d'où, moi ? Là, c'est la culture française. Exactement. Donc, ça, c'est la dimension matérielle de la culture. Et maintenant, il y a la dimension immatérielle, c'est les langues, c'est les danses, la diversité, la richesse des langues, variant d'une région à une autre, d'une commune presque à une autre. Et les langues également. Donc, l'anthropologie s'intéresse à toute cette diversité culturelle. Mais c'est quoi la différence entre la sociologie, alors ? Pardon. Oui, l'anthropologie s'intéresse vraiment à la dimension micro du phénomène, alors que la sociologie s'intéresse, pour être plus simple, à la dimension macro. La prostitution, par exemple, c'est un sujet sociologique. D'accord. L'identité culturelle d'une région précise. D'accord. Pour être plus simple. Alors, le 10 janvier, on le disait, Serge l'a dit, je l'ai dit, au Bénin, elle est dédiée donc aux religions endogènes. Et je voudrais comprendre ce que ça signifie tout ça. C'est quoi les religions endogènes ? Et vous allez nous donner quelques exemples de ces religions-là. Je voudrais partir des statistiques au Bénin, des statistiques officielles, que j'ai glanées avant de venir ici. Au Bénin, le christianisme en 2002, c'est 42,8% de la population, contre 48,5% en 2013. L'islam, 24,4% en 2002, contre 27,7% en 2013. Les religions endogènes, 32%, ou 32,8% en 2002, et 23,8% en 2013. On en pense qu'il y a une régression des religions endogènes, alors que c'est faux. Parce que ce que nous obtenons à travers cette statistique est un déclaratif. On vient vous voir, vous pratiquer quelle religion. Le Bénin semble être à l'aise de dire, je suis chrétien ou je suis musulman. Alors que dans la pratique concrète... Pardonnez-moi, nous sommes un peu hypocrites, on ne le dit pas toujours exactement. Dans la pratique concrète, nous savons tous que nous servons sur toutes les religions, surtout sur les religions endogènes, et nous pensons que plus de 90% de la population font recours aux divinités ancestrales. D'accord. Et quelles sont ces divinités-là ? What men, c'est, on dit souvent, what men do, and what men c'est des do. Nous, en entreprenons, nous faisons la divinité, ce que les gens disent qu'ils font, et ce qu'ils font réellement. Il y a toujours une différence. Donc, pour reconnaître les religions endogènes, nous avons, on peut retenir quatre caractéristiques. La toute première, c'est la croyance en un Dieu unique, bienveillant, et ça, ces caractéristiques se rencontrent dans toutes les religions. Mahou, Sergolissa, Goussounon, comme le disent les baribans, le Dieu suprême. Ça, c'est une première caractéristique pour reconnaître les religions endogènes. La deuxième caractéristique, c'est le culte des ancêtres. C'est des religions, il y a des offrandes, des prières, à l'endroit des ancêtres, à l'endroit des esprits, pour intercéder en faveur des hommes, donc servir de lien entre Dieu, le Goussounon, le Dieu suprême, Sergolissa, et les hommes. Ça, c'est une deuxième caractéristique. Ça, vous allez pouvoir vous-même savoir dans quelle région du Bénin on rencontre ces régions. La troisième caractéristique, c'est la croyance en la réincarnation. Dans ces régions, on pense que l'homme n'est pas mort. On peut le retrouver dans les bois, dans l'eau, à travers d'autres naissances. Et la quatrième caractéristique, si vous le voulez, c'est l'aspect initiatique. On ne devient pas adepte d'une religion traditionnelle de fait. Sans une initiation. Il y a des rites de passage, selon les âges, selon le sexe, et la chute devient vraiment adepte de telle ou telle religion. D'accord. On a parlé de Sakmata, de Si, de ça. Bon, moi, je m'attendais un peu à entendre ça. Non, il faut comprendre que la région endogène ne relève pas que du vaudon. Ah, d'accord. Cela va au-delà. Lorsque vous dépasser la part du Panthéon-Font, vous n'êtes plus dans le vaudon. Au nord, au milieu de Bariba. Alors, l'histoire nous apprend, en réalité, que plusieurs épidémies, maladies infectieuses ont été contenues grâce à ces religions endogènes. Vra ou faux ? Et si vous avez quelques exemples, vous nous en parlez ? S'il n'y avait pas de pratiques endogènes, thérapeutiques, nos sociétés n'auraient disparu avant l'arrivée du colonisateur ou des religions importées. Par exemple, la bariole, les sapatacis, ils existent jusqu'aujourd'hui. Même s'ils n'avons pas accordé l'importance méritée à ces religions, les sapatacis, c'est les adultes du bariole. Donc, ils ont des mécanismes pour ne pas contracter la maladie. La prévention ? Oui, la prévention, même le curatif aussi, à travers l'histoire. On n'a pas bien documenté ces pratiques-là au Bénin. Ça, il faut le dire, c'est vraiment une négligence qu'on parle des chercheurs. Des pratiques qui permettent vraiment les rites initiatiques, les rites thérapeutiques. Il y en a dans toutes nos sociétés du nord, au sud de l'est à l'ouest, qui permettent de prévenir. Il y a une dimension prévention. Il y a une dimension curative aussi. Donc, en dehors de la variole. En dehors de la variole, toutes les autres maladies. Le paludisme simple. Même la rougeole ? Je n'ai pas documenté la rougeole. Mais c'est qu'il y a des pratiques au niveau de nos... Le paludisme simple. Parce que vous allez... La femme prend le médicament du blanc, mais également, il prend le adhormacie. Au niveau... A domicile. Donc, une combinaison. C'est ça que nous appelons le syncrétisme thérapeutique. On a tout fait, mais on n'a pas pu enlever cela de la mentalité, de la perception des populations. La nécessité de combiner les pratiques thérapeutiques. Et vous pensez qu'aujourd'hui, ça a toujours cours dans notre pays ? En dehors de grandes villes où on n'a pas accès aux plantes. Et ça, c'est surtout la dimension accessibilité géographique. Mais lorsque vous quittez Cotonou, vous allez à partir d'Alada, dans toutes les familles, cette pratique existe. On combine toujours. Et avec la dégradation... Parce qu'on pense que... Surtout parce qu'on pense qu'une maladie, c'est trois dimensions. Il y a la dimension surceler, qui relève de l'envoutrement. Si bien que vous allez voir que certaines maladies ont dit, si vous allez à l'hôpital, on fait une injection, c'est le risque. Vous allez mourir. Donc, on conseille vivement de retourner. Et c'est vrai ? Nos croyances peuvent, de cette façon-là, influer sur notre guérison ou, je ne sais pas, la thérapie ? C'est sur la base de solides expériences que les sachants sont arrivés à cette conclusion-là. Donc, il y a des maladies qui relèvent de l'envoutrement. Ce n'est pas le médecin ou le soignant qui puissent arriver à bout de cette maladie. Il y a des maladies d'origine organique. Là, il faut aller à l'hôpital. Et c'est le guérisseur, le sachant qui peut vous dire, ça, j'ai fini. Doter la dimension provoquée, la dimension sorceler. Là, le reste, le médecin peut traiter la dimension organique. Et c'est vrai que la divinité se fâche aussi ? Ça continue, c'est ça ? Tous les jours, non ? Les gens consultent le phare tous les jours. Enfin, on est dans une nouvelle année, il y a quand même dans toutes les familles, il y a des rites de purification pour rendre une nouvelle année, pour se protéger, pour faire un rempart de sa famille autour de ses possessions. Et ça marche ? Certainement, sinon ça ne va pas continuer. Moi, je l'ai fait, c'est sûr, tout le mois de décembre, pour rendre une nouvelle année. Et là, vous êtes sûr que vous êtes paré contre toute éventualité pendant l'année. Donc, il arrive même qu'on décèle que vous devez être malade au cours de l'année ? Voilà, et on vous donne les instructions pour prévenir les accidents de circulation, ou bien vous devez un emploi cette année, le rémunérateur, voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire pour davantage vous donner de chance, ou pour réduire les risques de survenir d'une maladie ou d'un mauvais sort ? D'accord. Oui, mais est-ce que la science se parvient à expliquer tout ceci pour l'anthropologue que vous êtes ? Non, la science est un construit social. Si nous devons prendre les critères de validation des connaissances inventées par l'Occident, nous n'allons pas comprendre ces phénomènes-là. Nous devons pouvoir faire la rupture et inventer nos propres critères, les critères de validation de nos savoirs. Mais aujourd'hui, le dominant, c'est l'Occident qui nous a... Ça semble difficile, apparemment. Et lorsque vous commencez à parler des aspects que l'Occident n'arrive pas à comprendre, on vous dit que vous n'êtes pas dans la science. Alors que nous n'avons pas étudié ce phénomène-là. L'énergie, je découvre ou je suis sûr que l'Africain a quelque chose que l'Occident ne peut pas comprendre. Oui, et c'est ça qui m'a toujours impressionné. En fait, lorsque vous êtes devant une fracture osseuse, par exemple, il y a certaines personnes, enfin, ils sont réputés pour ça, et ça marche, j'ai déjà fait un documentaire pour comparer les deux. Ils vont provoquer la même fracture chez l'animal et guérir l'animal au moment où l'être humain est guéri. Quel est le fondement, en fait ? Comment expliquer tout ceci ? Effectivement, au Bénin, on peut faire une cartographie des pratiques médicales traditionnelles. Cette pratique s'observe un peu dans l'Ouémé, toute la région de Porte-Nouveau. Si vous prenez encore la route de Natitengou, vous allez voir ça encore à Dassa, au niveau de Tchakalouken, d'abord les plus réputés au Bénin. Dans la Donga également, il y a des communautés qui maîtrisent l'art de traiter par cette pratique-là, et donc on fait de la recherche, mais il y a une question de symbolisme, une question de transfert d'énergie. Quelles que soient vos croyances religieuses, pourquoi pensez-vous, lorsque vous faites votre excrément là, et que je viens chercher l'excrément, pourquoi vous me poursuivez ? Pourquoi vous ne me dites pas, mais il est fou ? Allez, laissons-le partir. Pourquoi vous me poursuivez, malgré que vous croyez en une religion importée ? Donc tous les Béninois, quelles que soient leurs croyances, ont toujours une arrêt pensée endogène. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec vos excréments ? Oui, les excréments, c'est bon. Autant, ça fait bien. Ça c'est vous qui le banalisez. Autant, non, elle croit ça. Je banalise ça. Non, non, non. Elle ne va pas me laisser partir. Non, par contre, tous mes pieds. Ah, pourquoi les pieds n'est pas... C'est bien pareil, en fait. C'est cette sorte d'énergie dont parle le professeur. Nous devons étudier cela, même pas avec l'œil de l'Occident, pour comprendre que l'Africain a quelque chose de plus important, de plus consistant que le registre occidental. Le transfert d'énergie. Moi, je soupçonne fortement ça. Moi, j'en ai fait les frais. Ça, c'est juste des soupçons ? Pas les frais. Et on doit valider cela par la recherche. Même pas avec l'œil, je dis, mais avec les critères du balalisez. Pas l'œil occidental. C'est ça, le défi de l'Africain. Ça, au moins, j'ai eu une expérience par rapport à ça, quand j'avais des problèmes de cou. Une névralgie cervicoprachiale, c'était non-baba, mais en sciences occidentales, dans la médecine occidentale, on dira que c'est névralgie cervicoprachiale. Mais ces gens-là, c'est juste avec la salive d'un bébé qui m'ont récupérée. J'ai trouvé ça extraordinaire. Moi qui suis vraiment attachée à ce que je dis. Imagine que vous amenez une plante dans un laboratoire à l'occidental. On vous dira de vérifier trois critères. L'inocuité. Est-ce que, lorsque l'on prend le médicament, est-ce qu'il y a des organes qui sont atteints? On vous dira de vérifier l'efficacité. Est-ce que le produit est efficace vraiment par rapport aux indications du traitant? On vous dira de voir un peu, à la fin, la qualité. Est-ce qu'il n'y a pas de contaminants? Mais lorsque vous allez en médecine traditionnelle, ces critères ne sont pas valides. C'est d'autres critères complétants qui entrent en ligne de compte. Et c'est à cela qu'il faut s'attacher si nous voulons vraiment que la médecine traditionnelle puisse accompagner valablement le système de santé. Les chers doivent se débattre des critères de validation de ce que j'appelle la science occidentale et inventer la science vraiment africaine. Donc vous, vous êtes tellement sûr que nos croyances religieuses, l'appartenance à tel ou tel couvent en matière de divinité, influent énormément sur notre santé. Enfin, oui, ça peut nous rendre malades comme ça peut nous maintenir en bonne santé. En Guinée, moi j'étais en Guinée pendant l'épidémie d'Ebola de 2014 à 2016. Il y a une pratique, l'ancestralisation. Lorsque comment nous, les rites funéraires, quand nos parents décèdent, comment nous nous séparons d'eux? Donc il y a un rite qui consiste, par exemple, lorsque la personne décède, on lave son pied et vous buvez l'eau. Si vous buvez l'eau et que vous n'êtes pas atteint, c'est que vous n'avez rien à voir avec le dauphin. Voilà, ça existe dans toute la culture. C'est que vous n'êtes pas au courant. Donc, plus on était en pleine épidémie, les pédagogues ont démarré comme ça. Donc, plus on buvait l'eau, plus les gens tombaient malades d'Ebola. Ils mouraient. Comment la culture peut également être source de propagation d'une maladie, d'une épidémie? D'accord. Et par rapport à, justement, la COVID-19, si nous avons toute cette technicité, à défaut de produire un vaccin aujourd'hui, pourquoi n'utiliserait-on pas notre science pour y arriver? Vous savez bien qu'il y a aujourd'hui près d'une vingtaine de candidats vaccins. Aucun pays africain n'a rien proposé. Donc, c'est la nécessité encore de nos ressources. Mais malheureusement, le gouverneur n'utilise les guérisseurs qu'à des fins de communication, de sensibilisation, de répercussion, des messages de santé publique. Dans tous les pays africains, il n'y a pas un programme sérieux. Voilà, vous, je vous prends une... Vous êtes un guérisseur. Je mets 5 millions, 10 millions à votre disposition. Je vous ordonne, je vous instruis de me trouver un remède contre la COVID dans un mois. Mais vous, vous travaillez... Est-ce que ce sera validé? Ce ne sera pas validé parce que c'est avec l'œil occidental, comme vous dites, c'est bien. Et puis, on a l'OAS. Et le Malgass, on a fait les frais aussi à Madagascar. Donc, il y a une volonté politique là. Il y a une compréhension que les acteurs politiques doivent avoir de cette médecine-là. Mais vous, vous avez... Parce qu'il n'y a que la seule contribution. Surtout qu'aujourd'hui, ces produits ont connu une amélioration par rapport à leur présentation, par rapport à leur inocuité, par rapport à... Il y a beaucoup d'évolution. Avec une production semi-industrielle aujourd'hui. Vous savez, quand il s'agit de la santé humaine, c'est normal que les gens aient un peu de réticence, de méfiance. Et vous, particulièrement, vous avez été au ministère de la Santé dans notre pays. Vous étiez le chef de file des traductérapeutes. Qu'est-ce que vous avez pu faire en son temps pour... Je peux vous révéler quelque chose. Lorsque les traducteurs, par exemple, venaient au ministère pour dire, j'ai un produit, je veux l'évaluer, je veux obtenir vos papiers. Je leur dis, ne vous engagez pas dans ce processus-là. Sinon, vous n'allez pas vous en sortir. Parce que nous, chercheurs, nous avons inventé des mécanismes trop complexes de validation des produits. Je leur conseille. Papa, ne viens pas dans notre système. Si vous venez, vous n'allez pas vous en sortir. Vous allez défoncer vos maires ressources, mais vous n'aurez pas le papier officiel du ministère. Parce que c'est très complexe, un médicament. Pour que l'État vous donne, le ministère de la Santé vous donne le certificat de validation d'un produit, donc, allez vous, voilà, personne ne vous combat sur le terrain, allez dans votre village, soyez comme vous le voulez. Parce qu'il y a deux médecines. Il y a la médecine du village, qui est au service de la communauté. Il y a la médecine, voilà, que nous voulons réglementer à l'image de l'Occident. Mais il y a trop de mythes aussi autour de cette science-là, si bien que quand on a été à l'école du Blanc, effectivement, on n'arrive pas à percuter ce que vous dites. Moi, je n'arrive pas, le Blanc a démocratisé via sa connaissance. Vous allez sur Internet, vous avez accès à tout. Moi, je n'apprends plus du côté occidental, mais je lui apprends toujours de se rencontrer une vieille personne, une personne âgée, un sachant. Vous ressourcez toujours. Il y a toujours un mot qui va vous séduire, qui va vous apprendre l'histoire, une plante, l'histoire du... Et les plantes aussi, aujourd'hui, avec l'environnement qui a quelques problèmes, on n'est plus sûr de l'authenticité, et également des plantes. Oui, ça, c'est un défi, effectivement. Pour y avoir accès, il faut aller hors des villes. Il faut s'éloigner. Pour avoir le vrai. Le vrai. Déjà que tout est... Contaminé. ...ogémisé. Voilà. Entre griffes, n'allez pas chercher le mot, ça n'existe pas. Je n'en sais rien. Mais c'est toujours qu'on crée. Andréa, merci beaucoup. On se retrouve tout à l'heure. Merci beaucoup, professeur Roca. Merci à vous. Merci d'être passé et de nous parler de tout ceci. Merci beaucoup à vous, professeur Andréa. Je vous retrouve tout à l'heure. Vous le savez, bien sûr. Allez, on va poursuivre. Puisqu'entre la santé et l'environnement, il n'y a qu'un pas à franchir. C'est justement de cela que nous allons parler. On parlait tout à l'heure de plantes. Est-ce qu'il y en a toujours de véritables, de vraies ? J'installe tout de suite Yémane Tchoukish et son invité. Allez, ils sont là avec eux. Et puis, on va évoquer, je vous le disais en début, que les députés ont adopté à l'unanimité la loi sur la biosécurité en République du Bénin. On en parle avec... Ça va, Yévalet ? Bonjour Serge Ayakar. Bonjour, bienvenue. Pas trop fatigué ? Un peu fatigué en tout cas. Oui, c'est tout à fait normal. Après, vous allez vous reposer. Et quand on dit reposer, on se repose vraiment. Vous avez compris ? J'ai compris. Bon, d'accord. Près de huit ans après la fin du deuxième oratoire sur l'introduction des OGM. Le Bénin se dote enfin d'une loi sur la biosécurité. Elle réglemente la manipulation, les possibilités de développement et d'utilisation des OGM ou encore des OVM. Et pour plus d'explications, nous recevons pour vous le professeur Clément Agbangla, généticien moléculaire, spécialiste des déséquilibres génétiques au sein du vivant et des virus. Vous êtes aussi le président du conseil d'administration de la Société africaine des génétiques. Bonjour, professeur. Bonjour, cher journaliste. Merci d'accepter notre invitation. Merci beaucoup. Ça fait vraiment longtemps. Ça fait du temps avant que cette loi ne vienne. Entre-temps, il y a beaucoup de dégâts pour la soeur. Ça, c'est vrai. Mais il faut remercier et féliciter le gouvernement pour avoir initié cette loi, enfin. Et vraiment féliciter nos députés pour l'avoir voté. C'est très important. Passez-vous mieux tard que jamais. Et comme vous le savez, ce vide juridique était un problème sérieux puisque on ne pouvait rien faire par rapport aux soupçons qui planaient en ce qui concerne les OGM qu'on rencontrait par-ci, par-là, dans l'autre pays, etc. Des soupçons légitimes parfois ? D'abord, qui le sait ? Est-ce que vous voyez ? Puisque comme ce n'était pas possible, c'est-à-dire comme la loi n'existait pas, qu'on soit là, ce n'était pas possible donc de faire quoi que ce soit sur ce plan. Voilà. Et le laboratoire national de biosécurité dont je suis le responsable était aussi un peu inactif dans la mesure où, même si on soupçonne un produit OGM, il faut nécessairement les moyens pour vérifier si c'est vrai ou pas. Les compétences existent. Nous sommes d'accord. Mais le test n'existait pas. Ben, le test existe. Le test, il y a tout ça là qui existe. Mais les moyens, n'est-ce pas, qu'on devait mettre à la distribution du laboratoire faisaient défaut. Faisaient défaut. Est-ce que vous voyez ? Les consommables faisaient défaut. Et je pense qu'avec le vaut de cette loi maintenant, ça dit, nous allons demander au gouvernement, n'est-ce pas, qui n'est pas un gouvernement comme les autres, à ce que je suis en train de constater. Parce qu'avant, la politique prenait tellement le pas sur les choses. Maintenant, le Bénin a un garçon. Le Bénin a rencontré un garçon qui, lorsqu'il est convaincu... Qu'est-ce que cette loi apporte de nouveau concrètement ? Mais ça apporte beaucoup de choses. Puisque la biosécurité, c'est quoi ? C'est l'ensemble des politiques, des mesures juridiques, administratives, techniques et socio-économiques mises en œuvre pour prévenir, réduire ou éliminer les risques potentiels liés à l'utilisation des biotechnologies modernes et des produits qui en découlent. Comme les OGM. Est-ce que vous voyez ? Une fois que la loi est votée maintenant, nous avons un cadre juridique qui nous permet donc d'agir comme cela se doit. Est-ce que vous voyez ? Et ce qui est très intéressant ici maintenant, c'est-à-dire les institutions liées, c'est-à-dire à cette affaire-là, c'est-à-dire l'Autorité nationale de biosécurité, qui n'est rien d'autre que le Conseil national de biosécurité, qui est l'autorité administrative, qui désormais est assistée surtout par un conseil scientifique. Parce que pour un pays qui se respecte, nous sommes d'accord, avant de prendre n'importe quelle décision, on doit consulter le conseil. C'est-à-dire la recherche scientifique. Donc, la recherche scientifique est en amont et en avant de développement. Et il faut financer réellement, c'est-à-dire la recherche scientifique. Et ce conseil scientifique ne peut rien dire sans les résultats, n'est-ce pas, des contrôles et consolas du laboratoire nationale de biosécurité. Est-ce que vous voyez ? Donc, c'est vraiment très intéressant maintenant. Et ça nous permet réellement de demander les moyens à notre gouvernement, surtout d'abord. Parce que lorsqu'on compte seulement sur les autres, on n'a rien. Et celui qui attend les cadeaux, c'est-à-dire s'il aime les cadeaux, il ne peut que vendre son pays. Alors, justement, quand on parle d'OGM, on a souvent constaté qu'il y a de vives tensions, des discussions parfois qui ne trouvent pas de solution. Pourquoi cette tension ? Est-ce qu'on pourrait dire que les OGM constituent un danger pour l'environnement ? Ou vous, qui êtes généticien, vous direz que c'est une révolution, un succès pour la science ? Mais, cher ami, ce qui est dommage dans notre pays, le Bénin, surtout, c'est que ce sont les non-sachants, les gens qui ne comprennent rien à quelque chose, les bavards, qui viennent prendre la place des spécialistes. Vous pensez qu'ils ne connaissent rien ? Mais ils ne connaissent rien. Quand tu dis, mais qu'est-ce que c'est qu'un OGM ? Ils ne peuvent même rien dire par rapport à un OGM. Un OGM, c'est quoi ? Je vais vous le dire, je vais vous expliquer ce qu'est un OGM. Est-ce que vous voyez ? Quand vous prenez n'importe qui, c'est-à-dire un vivant ou un virus, n'est-ce pas ? Les karatés qu'ils expriment le sont transmis par ses parents. Et ce qui permet d'avoir ces karatés-là des parents, ce que nous héritons, nous parlons là, on appelle ça matériel génétique. Et chez le vivant, c'est soit de l'acide des oscilles ribonucléique, qu'on appelle l'ADN couramment, ou bien, chez le vivant, c'est ça ou rien. Mais chez le virus, ça peut être donc de l'acide des oscilles ribonucléique, l'ADN, ou bien l'ARN. Et lorsqu'on prend les virus ARN, on distingue les ARN, et les virus ARN simples, et les retrovirus. Je vois. On va s'en arrêter là d'abord. Donc, avec le temps, on a constaté, n'est-ce pas, en étudiant cet ADN-là, on a constaté, on a essayé de voir comment est-ce que ça fonctionne. Et à travers son fonctionnement, on a constaté qu'il existe ce qu'on appelle le code génétique. Et lorsqu'on prend le code génétique, il y a des propriétés du code génétique. On a constaté que, lorsqu'on prend un segment d'ADN, on introduit dans le génome d'un autre individu qui n'est pas de la même espèce que l'autre individu, que le caractère, a dit, dans lequel intervient ce gène-là, peut s'exprimer chez un autre individu. Et je vois. Ça, c'est la première découverte qu'on a eu à faire. La seconde individuelle, c'est en microbiologie. On a constaté qu'il existe, par exemple, c'est-à-dire des plasmides qui peuvent normalement servir pour transporter un segment d'ADN. On a constaté aussi qu'il existe des enzymes qu'on appelle enzymes de restriction. Tout ça, là. Donc, toutes ces découvertes étaient là lorsqu'un problème de santé publique s'est posé. Et quel est ce problème de santé publique? Vous savez que lorsque nous prenons les diabétiques, il leur faut de l'insuline. L'insuline est une hormone. Et l'hormone ne peut pas être produit en quantité excessive dans l'organisme. Ça peut créer d'autres problèmes. Il faut apporter. Non! C'est-à-dire que l'organisme prépare seulement, c'est-à-dire que ça produit seulement ce qu'il lui faut pour régler un problème. Nous sommes d'accord. Donc, on ne peut pas prélever de l'insuline chez un individu et administrer à un autre individu qui en a besoin. comme on fait la transition sanguine. Est-ce que vous voyez? comme ces résultats-là existaient, les gens ont dit mais si on va chercher le gène qui détermine la suite de l'insuline chez l'homme et qu'on l'introduit dans le gène de la bactérie, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que la bactérie peut commencer à produire de l'insuline alors qu'au départ, c'est-à-dire les bactéries ne produisent pas de l'insuline? Quand on a fait l'expérience, ça a réussi. Donc, c'est cette insuline qu'on purifie et qu'on vend dans les eaux et qui permet de régler le problème des diabétiques. Attendez, d'abord, je vais jusqu'au bout. Et ces bactéries à qui on a introduit ces gènes humains sont devenus des organismes génétiquement modifiés. Vous comprenez? sur le plan de la santé, la différence, c'est qu'ici, on ne consomme pas directement ces OGM-là. On ne consomme pas ces bactéries. D'accord. Mais on consomme les produits qui sont issus de ces OGM-bactéries. Dérivés. Merci beaucoup. Mais en ce cas, on a conseillé ça, on dit, écoutez, si je prends le haricot, par exemple, pour conserver l'haricot, nos parents utilisent des organes de la plante qu'on appelle les mimes. Nous sommes d'accord. Si on va chercher dans le génome des mimes, c'est-à-dire les gènes qui permettent cette protection et qu'on l'introduit dans le génome du haricot, l'haricot peut s'auto-protéger. Nous sommes d'accord. On a fait l'expérience, ça a marché. Mais ici, la différence des OGM en médecine, en santé, et la différence des OGM sur le plan agricole, c'est qu'on consomme directement quoi ? L'OGM ici, l'haricot se consomme. Et la question qui doit se poser, c'est que, bon, voilà que ces haricots-là produisent maintenant des toxines qui leur permettent de lutter contre quoi ? Contre les nuisibles. Mais, voilà que ça se consomme en grande quantité. À terme, qu'est-ce qui peut se passer ? Chez donc, les humains qui consomment ces haricots-là, les risques qui peuvent donc survenir. Voilà. Donc, à l'entame, les OGM, c'est-à-dire, n'ont pas été créés pour détruire, mais pour résoudre donc les problèmes de santé publique, les problèmes donc de développement, les problèmes, etc., etc. Mais pas forcément, ça peut détruire. Mais attendez, attendez. C'est tout à fait normal. On aura le temps tout à l'heure, professeur. Je crois qu'on aura le temps. Vous aurez suffisamment d'or parce que je sais que le débat sur les OGM, c'est un débat entièrement ouvert. Tout à fait, il faudra que les gens cessent donc de la côté des histoires. Il n'y a même pas à faire de pour et contre. Les OGM, c'est une réalité et nous ne pouvons que faire avec. Oui, mais c'est justement le problème éthique et que cela pose, c'est ça qui gêne les gens. c'est ça qui gêne. Vous avez commencé Il faudra en réalité que ceux-là qui posent ces problèmes éthiques les posent honnêtement. D'accord. Parce que je vous dis tout à l'heure ce qui est derrière la politique des activistes. Ah oui. Vous pensez qu'il y a quelque chose d'ailleurs ? On en parle tout à l'heure. Il y a aussi une autre question. Non, non, on ne va pas la poser maintenant, mais déjà, je vous le souffle. C'est par rapport bien sûr à ce vaccin qu'on cherche par rapport à l'ARN. Voilà. Je me dis, mais pourquoi pas ne pas trouver une solution par rapport à ça ? On va en parler, on va en parler. On va en parler. J'imagine que le débat il sera houleux, j'espère bien. Allez, merci à vous. A tout à l'heure, tous les deux. Dans quelques petites secondes, 7 heures sur le cadran ici, celui que j'ai en tout cas en face de moi, c'est l'heure du bulletin. J'installe tout de suite. Finalement, qu'est-ce que vous voulez ? Je dis, Legba, que de peine, que de haine, que d'injure à mon encontre parce que d'autres croyances ont fait feu de tout bois pour ternir mon image. Selon la légende, je proviens de l'union entre Mahou, l'être suprême, et Lisa. Je suis venu faire les offrandes à Legba parce que Legba a sauvé ma mère de la sorcellerie. Au moment où elle était malade, nous sommes partis consulter plusieurs endroits. Le FA, le FA nous a demandé d'aller briller, d'aller faire les offrandes à Legba. Et après, nous avons eu les résultats. Elle est guérie complètement. Les Yoruba du Bénin, comme ceux du Nigeria, m'appellent. Legba. On me retrouve aussi chez les populations EV. Adja, Mina, le fond du Bénin Passant-Vous. C'est l'heure du bulletin. C'est 5 sur 7 matin. Merci de votre fidélité. Finanfar, Rebecca Kenjaronde est en place. Bonjour. Bonjour, Serge Ayaka et bonjour aux téléspectateurs. C'est le bulletin qu'on démarre avec la tournée de reddition de compte. La cité des Taneca a reçu le président de la République dans la matinée de ce lundi. La commune de Copago a adressé le tapis rouge au chef de l'État et à sa délégation. Les populations sont massivement sorties pour la circonstance. Regardez. Petite par sa tâche et sa population mais elle a le privilège d'abrêter la source du plus grand feuvel de Bénin, le fleuve Ouémé. Copago et sa population n'ont pas fait de la dentelle pour accueillir dignement le président de la République. La commune de Copago regorge d'un fort potentiel agricole et touristique d'immenses richesses culturelles qui fait d'elle une destination privilégiée. La commune de Copago est une terre de grandes richesses culturelles naturelles. De par sa grande diversité linguistique et traditionnelle, une multitude de langues sont parlées au sein de la commune mais celle qui prédomine est le Taneca. La commune de Copago est également reconnue par cette cérémonie initiatique commémorée chaque cinq ans et appelée le PAMA. Elle s'illustre particulièrement par sa danse dénommée Issei-Issei, une danse à travers laquelle notre commune est présente à plusieurs événements d'envergure national et international. Le modèle vestimentaire des Ouara et Namari, une caste de chefs coutumiers qui n'a que pour habit un cache-sexe à base de peaux d'animaux sauvages quelle que soit la période de l'année, témoigne encore de la vitalité et de l'originalité de notre culture. Au-delà de ses atouts, Copago est aussi demandeur d'importantes ressources et d'infrastructures sociaux communautaires pour un meilleur épanouissement de ses populations. La population de Copago est témoin de ce qui se fait ça et là et apprécie à sa juste valeur ainsi qu'avec grande satisfaction tous les efforts consentis par le gouvernement dont vous êtes le chef et en est d'ailleurs très fier. Elle me charge de vous transmettre leur sincère remerciement non seulement pour avoir choisi la zone sanitaire du Copago-Wake dans la phase pilote de mise en oeuvre du projet Assurance pour le renforcement du capital humain mais aussi pour le lancement du microcrédit à la FIA à Copago le 7 janvier 2021. Cette population reste en étage face à votre programme d'alimentation scolaire qui a permis toutes les écoles primaires périphériques de la commune de disposer d'une cantine scolaire. La révolution du numérique au Bénin restera parmi les réalisations fortes de votre gouvernement. La commune de Copago bénéficie de tout l'appui nécessaire du ministère du numérique et de ses démembrements dans le processus de généralisation des e-services et de l'accès des populations à l'internet. En ces mêmes lieux où nous sommes réunis, l'agence béninoise de services universels des communications électroniques et de la poste à la population a mis un cybercafé à la disposition des populations de Copago. Patrice Talon, comme à son habitude depuis le début de cette tournée de reddition de comptes, va étaler les grandes lignes de ses actions, les actions du PAG, le programme d'action du gouvernement. Il se veut rassurant au vu du rythme des actions menées et celles encore en cours. que Copago ne sera pas du reste. En matière de route, ce qui se fait comme financement, comme étude, comme programmation, comme mise en oeuvre, n'est pas une personne et n'est pas une personne. C'est le message que je voulais vous apporter ce matin en matière de route. Je veux vous dire que le Bénin globalement a commencé à se construire, a commencé massivement, rapidement, en qualité, a construit les routes qui nous manquaient tant et peu partout. Je voudrais vous prier de considérer que le bilan de ces cinq années qu'on a commencé par voir ici et là est notre bilan, nous tous, et que, M. le maire, l'asphaltage, ici aussi à Copago, ne manquera pas d'être visible, d'être constaté dans les phases suivantes telles que c'est programmées et planifiées. La planification est notre mot d'ordre d'action et de ce fait, les désirs prioritaires seront de mise à Copago et partout ailleurs. dans la programmation en matière d'eau potable, avant décembre 2022, la plupart de nos localités, la plupart de nos concitoyens auront un accès à l'eau potable. C'est-à-dire, d'ici à 2022, le reste de nos frères et soeurs partout, y compris ici à Copago, d'ici décembre 2022, tout le reste aura accès à l'eau potable. Certains, dans leur ménage, dans leur maison, mais d'autres, à défaut que ce soit dans leur maison, ils auront l'eau potable à proximité, à quelque part, pour ne plus être contraints à boire de l'eau impropre à la consommation. Ce bilan, mes chers amis, il est formidable. En cinq ans, ce qui est fait programmé, engagé, et qui va continuer encore pendant les deux ans à venir 2021 et 2022, nous permettra désormais au Bénin de ne plus citer l'eau tout le temps parmi nos doléances. Il exhorte au maintien de la dynamique quoi qu'en soit le dirigeant, une préservation des acquis de la bonne gouvernance, gage d'une emergence sectaine de la nation Bénin. Et un peu plus tôt, le chef de l'État était à Tanguyeta dans le département de Latakora. Même si le bilan national affiche des réalisations locales, les défis restent énormes. Oziasou Nouveau. Irrésistible tentation de la nature à 400 mètres d'altitude, royaume de safari offert par le parc Pandiari. Tanguyeta, inspiratrice parmi d'autres perles du PRG touristique, reçoit, après tout contouna en pleine fête des religions endogènes, Patrice Talon pour sa rédition de comte. C'est une villégiature touristique en chantier, ceux de stade et de pavage qui salue Patrice Talon avec ferveur. Un accueil dont le président porte la marque quand il prendra la parole, presque étouffé par l'émotion. Je ne sais pas comment exprimer le bonheur, l'intense bonheur qui m'anime dans ces instants présents au vu de la chaleur et de l'enthousiasme de votre accueil. Précédent le chef de l'État dans l'exposé de son bilan, le maire en salue les mérites, ceux, surtout des retombées touristiques locales. Monsieur le président de la rubrique, la série sur le gâteau au niveau de la commune est inconcertablement la rénovation totale du parc national de la Pandiari avec une gestion de qualité par des professionnels aux compétences avérées. Le premier citoyen de la commune s'épanche en gratitude face aux actions humanitaires de la première dame à Tangueta avant de soumettre les défis infrastructurels en suspens, dont, entre autres, la pénurie de services sociaux régaliens, offres sanitaires et éducatives, cruciales parmi les plus importantes. Dans le sous-secteur de l'enseignement maternel et primaire, notre commune reste encore confrontée dans quelques établissements à l'insuffisance des salles de classe et du personnel enseignant. Monsieur le président de la République, dans le secteur de la santé, Tangueta a la chance d'habiter un hôpital de réputation sous-régional. Les ressources de l'hôpital s'aménient drastiquement pendant que les charges augmentent. les chefs de l'État vendent ses réalisations massives en temps record comme jamais en cinq ans et d'inviter à y voir le signe que désormais tout sera possible dans tous les terroirs comme ici à Tangueta. Il y a deux secteurs dans lesquels les preuves sont de taille. L'éducation et la santé. En ce qui concerne la santé, nous manquons d'infrastructures, nous manquons d'équipements dans les infrastructures, nous manquons de personnel. Mais ça vient. Ça vient à partir de 2021. Vous verrez que les promesses et les engagements pour accompagner les fonctionnements des structures de santé aussi bien publiques que privées que partenaires vont commencer à se faire de manière satisfaisante. Notre épreuve est de même ampleur en ce qui concerne l'éducation nationale. Nous aurons raison à davantage former nos enfants à produire dans le secteur productif. Et la programmation qui est en cours c'est que désormais 70% de nos enfants qui sortent du système scolaire quel que soit le niveau ils sortent que 70% soient formés au métier. nous aurons même commencé à envoyer des élèves enseignants hors du Bénin pour aller apprendre ces métiers-là de manière pointue. Donc comme nous avons planifié déjà de commencer à construire les écoles dès cette année c'est des dizaines qui vont sortir de terre dans le pays entier. Mais hors de toute fascination du bilan le plus important c'est la clé qui l'a rendu possible insiste Patrice Talon. on n'a pas trouvé du pétrole et pourtant nous faisons tout ça. C'est parce que le Bénin est devenu riche de ses efforts de ses économies de ce que les impôts que nous payons à l'État sont mieux dépensés c'est tout. C'est notre renaissance et cette renaissance-là elle nous amène à faire face à notre avenir de manière plus optimiste désormais. attention à ce que notre renaissance ne soit pas un feu de paille que chacun voit que si la bonne gouvernance n'est pas respectée les Bénin sont capables de lever le ton de protester de poursuivre la personne de même de le chasser sans la violence bien sûr. Si nous instaurons également cette façon de défendre la bonne gouvernance comme nous défendons la démocratie et la liberté c'est fini. Notre pays est parti. C'est sur ce message que l'épigone de la rupture repart de Tanguyeta avec un cadeau non sans avoir conjuré les Béninois de sauvegarder cette renaissance du Bénin. Et à Tanguyeta comme partout d'ailleurs le chef de l'Etat plaide pour la préservation de son modèle de gouvernance qu'il considère comme la clé du développement qu'en pensent les citoyens venus l'écouter voici quelques opinions recueillies pour vous à Tanguyeta. Après le combat de la démocratie il faut maintenant réussir le combat de la bonne gouvernance. Je soutiens ce message et il faudrait ce message là pour le développement et l'intégral du peuple véninois. Nous avons assisté ce jour à Tanguyeta à un véritable exercice de réduction de comptes sans langue de bois. Beaucoup de personnes n'ont pas intégré le mot renaissance mais je crois que le traducteur en langue locale a été très clair pour dire que nous avons à sauvegarder non seulement les acquis mais à travailler beaucoup plus pour la prospérité. Et cette renaissance la réflexion qui a été lancée c'est comment est-ce que cela ne soit comme un feu de paille comment faire en sorte que cette tendance la soit maintenue dans le temps c'est très important. Nous l'avons très bien compris parce que c'est un élan et il ne faut pas laisser tomber cet élan. Nous sommes vraiment dans cet élan-là et à renouveler donc cet élan pour que la renaissance dont il a parlé soit vraiment une réalité. Je pense qu'avec l'avènement de ce stade nous avons créé cette union sportive et culturelle de la Pangarie en vue de promouvoir la pratique de tous les sports et la culture dans la Pangarie. Suivre à présent le porte-parole du gouvernement Alain Auronla fait le décryptage de la quatrième journée de cette tournée. Ce n'est certes pas d'un hasard si le président de la République a choisi le 10 janvier jour de célébration de nos cultes de nos confessions endogènes pour marquer sur l'escale à Tukoutouna l'une des plus petites communes de notre pays en tout cas l'une des moins peuplées et Tangueta l'une des plus jolies villes du Bénin qui ont toutes les deux en partage d'être les gardiennes de ces villes de nos traditions pour une fois de plus depuis l'appel de Péréré exalter la bonne gouvernance qui est le ferment de notre renaissance la mise sur les rails du développement que nous voulons irréversible de notre pays de bonne gouvernance qu'est-ce-à-dire ? C'est d'abord la lutte contre la mauvaise gouvernance c'est d'abord la lutte implacable contre la corruption la gabégie le gaspillage l'enrichissement illicite des dirigeants c'est la promotion la lutte contre les choix hasardeux aléatoires les improvisations la navigation a vu c'est la promotion d'une vision d'une planification le président de la République a voulu que le Bénin consacre l'année 2021 à la célébration et la promotion de cette bonne gouvernance au même titre que le renouveau démocratique a été célébré en 1990 le constat est que ce renouveau démocratique abordé en 1990 est perçu comme devant être le moteur de notre développement après 25 ans n'a pas réussi à mettre notre pays sur orbite et pourtant cette démocratie retrouvée doit être préservée a été consolidée par le programme d'action de notre gouvernement et est considérée comme intangible ensuite après une expérimentation de cinq années puisque nous sommes en train d'aborder les derniers mois les dernières semaines du quinquennat de la rupture et du nouveau départ que seule la bonne gouvernance accompagnant la démocratie et la liberté donne un sens et un contenu à cette démocratie à ces libertés puisque on ne protestera plus le ventre affamé afin que le développement retrouvé amorcé par notre pays et par notre peuple devienne effectivement irréversible cela a été également l'occasion au président de la république de rappeler que rien n'est acquis éternellement qu'aucune grâce n'est éternelle et que si nous ne restons pas vigilants nous risquons de succomber à la tentation du mal qui prend très vite le déçu sur nos besoins de vertu c'est pour cela que chaque citoyen doit être vigilant et doit être gardien de cette renaissance retrouvée grâce à la bonne gouvernance qui doit être préservée par tous les moyens légaux et démocratiques l'actualité ce 12 janvier c'est aussi le calendrier électoral pour la présidentielle d'avril prochain la commission électorale nationale autonome l'a rendue publique c'était hier c'était en présence des représentants des différentes institutions impliquées dans le processus mais également des représentants de certains partis politiques William Aguia Daniel Ada ce calendrier électoral c'est en tout 17 grands rendez-vous de sa publication jusqu'à la proclamation des résultats définitifs du deuxième tour du scrutin présidentiel c'est en somme plus de 4 mois d'activité planifiée et validée par tous les acteurs impliqués dans le processus électoral avec plusieurs dates importantes dont notamment celle du 12 janvier 2021 nous allons mettre à la disposition des députés et des maires les formulaires nominatifs de parrainage de candidature à l'élection présidentielle le processus démarre demain et va s'achever le 31 janvier 2021 nous allons publier et afficher la liste électorale permanente informatisée l'EPI du 27 janvier au 10 février 2021 cette publication sera suivie de l'enregistrement des déclarations de candidature à l'élection présidentielle ce sera du 1er février au 4 février 2021 nous allons publier à partir du 10 février jusqu'au 15 février 2021 la liste provisoire des candidats pour l'élection présidentielle cette publication sera suivie d'une publication définitive des candidats pour l'élection présidentielle du 22 au 23 février 2021 puis va démarrer la campagne électorale du 26 mars au 9 avril 2021 cette campagne sera bien entendu suivie du déroulement du scrutin du premier tour du scrutin le 11 avril 2021 la proclamation et la publication des résultats provisoires par la Sénat sont prévus deux jours plus tard et les résultats définitifs par la Cour constitutionnelle entre le 20 et le 25 avril le reste des activités va se dérouler entre le 9 et le 18 mai 2021 en cas de second tour la publication de ce calendrier électoral lance officiellement le processus électoral et toujours selon ce calendrier électoral les maires et les députés sont attendus dès aujourd'hui et ce jusqu'au 31 janvier prochain pour retirer leur formulaire nominatif de parrainage de candidature à la veille du démarrage de l'opération une de nos équipes à faire un tour à la Sénat une salle entièrement aménagée à l'abri d'une tente climatisée qui accueille le dispositif mis en place par la Sénat ici les 77 maires et 82 députés sont attendus pour retirer le sésame qui fera deux de potentiels parrains la procédure démarre par l'accueil et la vérification de leur identité l'opération ici c'est vérification d'identité évidemment comme nous sommes à l'ère du Covid il sera question de s'assurer qu'ils ont leurs masques s'ils n'en ont pas on leur a fourni mais ils doivent se désinfecter les mains en passant de gel et ensuite nous allons dans la salle alors ici nous avons la salle opérationnelle où nous sortirons les formulaires nominatifs de parrainage pour chaque député et pour chaque maire nous avons écrit un programme informatique et appelé à une base de données dans cette base de données vous avez toutes les informations nominatives et personnelles concernant chaque élu qui est habilité à délivrer un parrainage le premier ordinateur qui est là et qui est relié à un projecteur et à une imprimante forme le premier kit celui-ci est réservé pour les députés lorsqu'il rentre il va s'asseoir ici on va lui projeter ses informations il va vérifier s'il n'est pas d'accord il fait corriger puis ensuite on procède au tirage voici le papier sur lequel sera imprimé les données un papier hautement sécurisé qui ne permet aucune falsification vous le voyez comme ça il y a des éléments de sécurité je vais vous permettre de voir ça lorsque je le glisse dans l'ultra-violet vous verrez apparaître commission électorale nationale autonome du Bénin Sénat d'accord vous trouvez que ça vous avez des avez vu vous avez des éléments de sécurité qui sont là seul le président comment il a choisi et lorsqu'on imprime on prend ce thème orographique qu'on colle dessus une fois ça collé ce n'est plus détachable et ça ne suffit pas là où le député va signer nous allons mettre ce qu'on appelle un kinégramme c'est un film conçu à cet effet qui protège la cinture tout est mis en place pour garantir la fiabilité et la sécurité de l'opération une première dans le processus électoral au Bénin et la Sénat entend mettre tout en oeuvre pour sa réussite nous pensons vivement que ça va se dérouler comme il se doit je voudrais préciser que ce formulaire là est délivré intituit personnel c'est à dire qu'il n'est pas question d'envoyer quelqu'un récupérer le formulaire en s'alluée place c'est l'élu lui-même qui se déplace quel que soit l'endroit où il se trouve pour venir recevoir personnellement main à main le dit formulaire je voudrais également préciser que ce formulaire là ne sera pas délivré deux fois ce qui revient à dire que lorsque ils recevront le formulaire il faudra qu'ils mettent tout en oeuvre pour que ce formulaire là soit remis tel que prescrit par les dispositions la mise à disposition des députés et maires des formulaires nominatifs de parrainage de candidature démarre le mardi 12 janvier 2021 et va prendre fin le 31 janvier prochain c'est fini pour ce 7h info merci de l'avoir suivi je vous retrouve demain merci beaucoup on vous retrouve donc demain ça va être mercredi la fin de la semaine pour vous peut-être non jeudi encore le rendez-vous de jeudi avec avec Femina où on va à la découverte de ces femmes qui sont dans le digital merci beaucoup à vous allez la suite c'est bien sûr la publicité et on se retrouve après pour le forum passez vos messages de vœux à vos proches parents clients et partenaires où qu'ils soient grâce à l'ORTB inscrivez-vous au 69 70 55 55 ou à la direction des relations publiques de l'ORTB et nous venons à vous la minute de vœux c'est votre tribune vous êtes un diplômé sans emploi et vous désirez donner un sens à votre vie le centre de formation professionnelle de l'ORTB vous offre des opportunités à saisir vous voulez vous essayer au métier de l'audiovisuel où vous y êtes déjà et vous avez le désir de vous perfectionner avec les professionnels de l'ORTB il vous est désormais possible d'acquérir de bonnes connaissances en peu de temps dans les domaines du journalisme du cadrage professionnel de la prise de son et du montage audio numérique pour plus d'informations appelez ou écrire au numéro whatsapp 96 91 74 64 97 48 69 46 94 44 58 54 ou se rendre tout simplement au centre de formation professionnelle de l'ORTB en face de la direction générale de la SONED le CFP ORTB votre allié pour l'auto-emploi communiqué de la commission électorale nationale autonome Sénat le président de la commission électorale nationale autonome Sénat informe entre les députés à l'Assemblée nationale et les maires de communes que dans le cadre de l'opérationnalisation de l'article 132 alinéa 8 de la loi numéro 2019 tiré 43 du 15 novembre 2019 portant code électorale en république du Bénin la Sénat procédera à son siège du 12 au 31 janvier 2021 à la délivrance des formulaires nominatifs de parrainage de candidats à l'élection présidentielle d'avril 2021 en conséquence ils sont invités à retirer les 10 formulaires tous les jours ouvrables de 9h à 16h durant la période subventionnée ceci est un communiqué du président de la commission électorale nationale autonome Sénat Emmanuel Tiando allez nous sommes de retour et vous l'avez remarqué déjà ça annonce ce qu'on va vous dire voilà voilà c'est tellement grand moi même ça me dépasse d'entendre pas plus que marché on vous amène à la découverte sinon à la redécouverte du plus grand marché de l'Afrique de l'Ouest un marché que vous trouvez un marché compilé dans un livre un gros livre un très gros livre je dirais un magazine aussi lourd que son producteur mon cher attendez Martial Dansou c'est bien ça oui bonjour Martial bonjour comment allez-vous bonne et heureuse année bonjour Serge vous êtes photojournaliste oui je suis photojournaliste et puis vous avez décidé d'aller à Dantoppa oui et de nous présenter Dantoppa de mettre tout Dantoppa dans un livre dans un livre pourquoi ? en fait c'est un projet qui a daté déjà de 5 ans que je suis revenu au Bénin après 20 ans à l'extérieur je suis rentré à chaque fois dans Dantoppa j'ai dit mais s'il y a quelque chose qui a été produit sur Dantoppa ce grand marché tu vas sur le net ils ont dit les gens disent que c'est le plus grand marché à ciel ouvert mais le ciel n'est pas ouvert là-bas mais et j'ai dit mais il faut que je fais les recherches pour voir s'il y a des choses qui sont déjà sur le marché à propos de Dantoppa parce que ce marché bon disons le développement aujourd'hui dans notre pays c'est comme la vitesse de lumière ça va vite alors il faut que nous immortalisons le mémoire de tout ce que nous procédons et que demain quand les enfants demandent Dantoppa qu'est-ce qu'on appelle Dantoppa Dantoppa se trouve comment là on peut leur montrer ça alors j'ai commencé les recherches j'ai vu pratiquement rien qui a été fait sur Dantoppa uniquement sur Dantoppa j'ai vu des documentaires sur les enfants de rue qui a été fait par les ONG etc mais il n'y a rien absolument rien qui a été fait comme document sur Dantoppa c'est de là que j'étais allé même à l'archive nationale j'ai passé par le RTB sans vous dire je suis venu Annick Ballet m'a donné un peu d'assert aux archives de le RTB j'ai visualisé toutes les images mais il n'y a pas pratiquement ce que vous recherchez il faut dire que Martial est plus anglophone que francophone absolument ça se remarque avec de très belles images qui vous présentent véritablement le marché Dantoppa ça vous a pris combien de temps ? la prise je dirais que j'ai fait finalement j'ai fait le premier pas il y a 4 ans j'ai fait plus de 300 images 3000 images Dantoppa depuis 4 ans et ces images aujourd'hui qui sont dedans qui sont là la plupart sont des images de cette année ah d'accord 2020 oui 2020 2020 2020 2020 2020 on a fait plus de 6000 images dans le marché Dantoppa de rangée à rangée d'étalage à étalage Dantoppa est là ouais alors aujourd'hui il y a des images là qui n'existent plus dans le marché ça a disparu ça a disparu déjà ça veut dire que on a fait le ménage la berge exactement la berge et là où il faisait les échanges de monnaie au Kalefou exactement ça n'existe plus c'est dans le ouais l'autre vous voyez là où c'est triangulaire exactement c'est là où je parle ouais exactement ça a disparu ça a disparu et aussi il s'est beau au fait il s'est beau c'est devenu mince de plus en plus petit c'est sûr que ça va disparaître aussi d'ici là mais les photos sont extraordinaires il y a de très belles photos de poissons de savon de regardez ça c'est tellement beau ouais parce que elle est jolie très belle ça vous a frappé d'accord d'accord mais à quelle fin justement tout ceci ce travail oh regardez ces peignes là Angela vous les retrouvez encore ah 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 bon d'accord alors à quelle fin vous allez déposer ce travail là où maintenant ce travail c'est au fait le travail a été sponsorisé par la coopération suisse d'accord d'accord oui alors la coopération suisse est-ce qu'il y aura un vernissage de tout ceci oui il y aura un vernissage d'exposition photo sur Dantokpa et aussi il y aura un lancement d'ici le 22 janvier d'accord d'accord et on va revoir Dantokpa dans tous ses tous ses attributs d'antan excellent c'est un il y a ce côté culturel du marché même ce côté culturel vous êtes allé un peu vers vers le fétiche là oui derrière le livre c'est écrit Dantokpa c'est un carifou culturel culturel économique au sud du Sahara alors un carifou économique un vrai monument culturel et culturel au sud du Sahara Dantokpa plus qu'un marché nous étions allés aux sources du nord Dantokpa d'où provient le nord Dantokpa dans le marxin du marché il y a deux dents que beaucoup de Béninois ne connaissent pas il y a un dent qui a été le dent des Chaudaton de Pur Abomé et il y a l'autre qui appartient aux autochtones de Cotonou qui sont les Plas ou les Rueda et qui à la Berge Lagunaire et à la rencontre chacun dit bon c'est son dent qui est propriétaire qui est propriétaire du marché c'est au laitère le lecteur fera il fera la part des choses les deux histoires sont là notre devoir ce n'est pas de juger ce n'est pas de juger sinon de mettre l'histoire à disposition de la population et surtout figer ces images là pour la postérité surtout ces enfants et petits-enfants qui ne verront pas ce marché tel qu'il a existé tel qu'il a été tel qu'il a été mais il y a une image qui me frappe ici ce sont les tôles rouillées une image qui caractérisait bien sûr ce marché c'est vrai je disais que le ciel n'est pas tout le temps ouvert oui c'est vrai un ciel ouvert mais dans la réalité il n'est pas il y a aussi la place où on vend le reste des animaux oui les substances sacrées c'est ça c'est des substances sacrées et il y a tout ça il y a tout ça à retrouver et comment est-ce que on peut l'avoir le livre il ne faut pas dire le prix dites-moi comment on peut l'avoir en fait la coopération suisse a déjà financé 50 livres qui doivent être distribués d'accord qui sont disponibles là tout de suite au ministère à quelques institutions étatiques je profite de l'occasion pour dire merci à la coopération suisse pour tout ce qu'ils sont en train de faire dans notre pays mais c'est du beau travail mais c'est ici beaucoup d'animaux ils te massacrent ici beaucoup d'animaux ça c'est l'environnementaliste qui parle mais quand ça doit servir à guérir des gens exactement les tradithérapeutes ils vous diront qu'ils en ont besoin et puis Dieu qui a créé les êtres c'est chacun pour chacun pour soi c'est vrai mon cher Martial merci beaucoup et bonne suite c'est sûr qu'on se reverra le 22 janvier prochain et que vous reviendrez sur ce plateau pour qu'on reparle de Dantopas l'autre face de Dantopas plus que marché vous dites si bien merci merci Martial merci beaucoup merci beaucoup c'est très gentil c'est bien en tout cas je demande aux béninois d'avoir ce livre c'est vrai que c'est gros mais enfin il y en a en petite version j'ai vu j'ai vu la version la version léger enfin pas si léger que ça A4 voilà parce qu'on pense connaître le marché mais là on ne connait pas le marché je découvre beaucoup de choses à l'intérieur du livre je dirais que c'est les 1% des photos qui ont été prises qu'on a pu utiliser on a plus de 5 à 6 000 photos et le travail a été terminé avec un terrain de données qui sont là et qui sera disponible peut-être à l'archive nationale et ça dit qu'il y aura des tomes oui il y aura des tomes voilà c'est encore mieux c'est encore mieux allez remontez-moi encore une image une belle image de céréales ouais céréales Béarico j'adore voilà vous avez bien fait vous êtes tombé là dessus vous aimez le blanc le rouge bon c'est bon il y avait une belle photo de piment aussi dans mes taquilles c'est mieux ça allez merci Martial vous passez un excellent mardi et nous allons poursuivre 5 sur 7 oui c'est bon merci maintenant j'ai fait au revoir le piment le poisson et tout le reste allez on installe maintenant le forum pour la discussion on va poursuivre nos échanges avec le professeur Agbangla et tous les autres qui vont nous rejoindre sur la loi sur la biosécurité avec lui on parlait justement des OGM le débat il est ouvert même si le professeur prétend qu'il n'y a pas de débat on en fera quand même à tout de suite aujourd'hui il y a beaucoup de trahison Jésus-Marie Joseph quand les tempêtes n'est pas de débat il y a beaucoup de trahison il y a beaucoup de trahison et il y a beaucoup de trahison après nous avons eu le résultat elle est guérie complètement les Yoruba du Bénin comme ceux du Nigéria m'appellent et les Barra on me retrouve aussi chez les populations EV Adja Mina l'OFTB Bonjour Monsieur le Giraliste merci beaucoup d'être ensemble avec nous sur le plateau vous gardez la ligne juste pour ces échanges que nous avons avec le professeur Agwangla vous étiez en train de mener les réflexions le débat sur les OGM je disais quand même au professeur quand on parle sur les OGM c'est un débat houleux entre vous qui êtes scientifique et la société civile parce que pour eux les OGM c'est bien sûr un danger pour l'environnement mais vous vous dites que c'est faux que ce n'est pas un danger que l'OGM est venu pour régler un problème bon donc comme je l'ai dit tantôt les OGM c'est des ils sont issus des résultats scientifiques donc je ne sais pas qu'on a voulu les avoir comme ça mais c'est des résultats scientifiques qui étaient là et pour régler des problèmes de société ils sont nés on ne peut que faire avec mais comme je le disais tantôt aussi c'est-à-dire qu'on prend les OGM dans le cadre de l'agriculture on les consomme nous sommes d'accord mais un OGM qu'on a créé par exemple pour que ça puisse résister à des nuisibles nous sommes d'accord c'est-à-dire le caractère qui a commencé à s'exprimer dans cet OGM-là et qui lui confère ce caractère qui lui permet de résister contre les nuisibles on peut se poser la question de savoir mais qu'est-ce que ça peut c'est-à-dire créer comme danger pour le consommateur et ça là c'est clair et dans ce cadre les sociétés civiles la société civilise à sa place parce que la société civil doit faire en sorte que c'est-à-dire c'est comme une veille c'est-à-dire pour permettre aux scientifiques donc de ne pas déraper et se voyer ainsi de suite mais ici il y a donc un faux débat qui se mène un faux débat vous dites tout à fait en ce qui concerne la dangerité automatique des OGM personne n'impose les OGM à qui que ce soit nous sommes d'accord mais pour ça quand vous allez dans les supermarchés il n'y a rien qui indique tel produit OGM il n'y a pas d'étiquetage mais ça là maintenant que la loi est votée on va vérifier tout ça là les moyens seront donnés au laboratoire national de biosécurité désormais pour vérifier si certains produits sont OGM ou pas elles se voyaient et ce qu'il faut aussi remarquer c'est ceci quand je parlais donc du débat inutile qu'il y avait entre la société civile qui devrait normalement jouer un autre rôle le rôle de veille et le faux débat qui se mène c'est que il y a deux forces qui se confrontent donc sur le plan international en ce qui concerne donc la politique commerciale il y a ceux qui produisent les produits conventionnels et ceux qui produisent les produits OGM elles se voyaient et pour caricaturer un peu je prends le cas donc de la Soneb et le cas donc des gens qui font leur forage propre nous sommes d'accord bon avant donc il y a des avantages que les renseignements donc de la Soneb etc mais avec l'avènement donc des forages il y a un investissement qui se fait au départ mais après ça devient c'est à dire plus intéressant pour celui qui a son forage qui ne paie plus donc des factures de je ne sais quoi et ça fait un manque à gagner à qui ? à la Soneb donc les privilèges qu'ils avaient les premiers qu'on soit là vont en souffrir alors qu'est-ce qu'on peut faire ? on peut recruter des gens c'est une caricature on peut recruter des gens pour dire bon ou bien on peut passer par des réponses pour voir le gouvernement dire bon maintenant il faut taxer ceux qui ont les choses là il faut faire ceci c'est pas ça c'est comme ça que vous voyez les activistes tout à fait elles se voyaient or le point fondamental qu'il faut tout simplement pour la Soneb c'est de faire quoi ? c'est de revoir sa façon donc de recevoir la clientèle d'améliorer sa prestation etc. et de faire comprendre à la population que les forages là ont aussi des risques parce que celui qui vient nettoyer la tank il est peut-être tout sale il rentre dedans il amène des microbes etc. c'est dangereux et la société doit être là pour montrer tout ça et faire comprendre tout ça à la population au lieu de dire que le forage est mauvais il faut les... d'accord vous permettez permettez monsieur William permettez William que je me tourne Patrice Sagbo d'abord Patrice Sagbo vous avez bien entendu professeur Agmangla c'est comme une pierre jetée dans votre jardin merci monsieur le journaliste je profite de l'occasion pour souhaiter bonne année à mon cher monsieur Agmangla on se connaît bien il n'a pas sa réunion c'est pas grave donc il faut être sérieux vous êtes intéressé pour parler des OGM remontons d'abord la convention sur la diversité biologique il y a trois objectifs le premier c'est la conservation de la biodiversité deux utilisation durable troisième chose c'est le partage équitable des avantages issus de la production des ressources biologiques le seul de nos paroles ici on doit trouver deux premiers objectifs conservation durable conservation et utilisation durable et le troisième toujours dans de la confusion permanente on ne doit pas confondre biotechnologie moderne à biosécurité c'est deux choses différentes c'est parce que les gens savent que les organismes géographiques modifiés génèrent des risques avérés et potentiels qu'on a décidé 193 pays pendant plus de 15 ans se sont associés pour dire nous allons mettre le fait d'abord identifier le risque si c'est le moyen pour les évaluer et les prévenir et c'est de là qu'est issu le protocole de Cartagena qui parle de la prévention des risques issus de l'utilisation des trucs biotechnologiques et il sait que le monde entier s'est préoccupé de ça le monde entier ne s'est pas préoccupé de la production des OGM mais des risques que générerait ces organismes géniquement modifiés on a fait le protocole de Cartagena c'est le minimum que tous les pays doivent appliquer depuis plus de 15 ans c'est comme ça on a demandé aux états au niveau national de légiférer et c'est ça la loi sur la biosecurité nous sommes battus pour ça on s'est battus pour ça et je n'ai pas vu aujourd'hui le visage de la loi qui a été votée mais nous avons été impliqués du début jusqu'à la fin jusqu'à la mort du point fréquent de la biosecurité qui l'année passée je ne connais pas la version actuelle donc je peux dire enfin qu'en fait le boulot s'est doté d'une loi je peux dire ça mais en tout cas il ne parle pas de biosecurité de société civile comme si la société civile il y a des paysans non il y a des gens qui ont des diplômes contre lui ou bien on se peut lui qui a été à l'école moi j'ai été à l'université qui a été formé à la biosecurité il ne suffit pas d'être procédé à l'université pour dire je connais ce que c'est faux monsieur Sago vous permettez attendez attendez dans la biosecurité il n'y a pas de paysans il y a des gens qui ont été à l'école qui ont des doctorats qui ont beaucoup de diplômes c'est pas qu'ils ont choisi de bien faire la version civile qui soit restée dans les 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 à le les le les 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 ou soit d'is ans d'accord je voudrais qu'on fasse ce ce Distingaud là avant de avant de continuer je sais que vous êtes défenseur de tout ceci de de la biosécurité, et que le professeur essayait d'expliquer que c'est scientifique et qu'il faut qu'on s'en tienne véritablement à ce que la science a dit. Avant de retourner à vous, Angela, sur ce plateau, Angela, qui est spécialiste des questions de santé, qui est aussi un peu gênée tout de même, d'entendre certaines choses sur le plateau, surtout de la bouche du professeur. J'ai eu la chance de travailler également sur les OGM, notamment leurs effets sur la santé. Et je ne suis pas tout à fait d'accord avec le professeur. Je ne suis pas non plus d'accord au fait qu'il parle de problèmes de personnes pour expliquer la manière dont l'OTAN, en train de défendre un autre aspect de la question. Moi, je voudrais juste vous donner un exemple. Ça va peut-être créer d'autres polémiques, mais je vais y aller. C'est par rapport au coronavirus. Vous savez, il y a un professeur très éminent, en tout cas, c'est un... j'oublie son nom. Professeur Raoult ? Non, ce n'est pas lui, mais c'est un autre professeur qui a découvert sur le coronavirus qu'on a actuellement, qui donne la COVID-19, une séquence d'ADN du VIH, SIDA. Donc, quand on manipule souvent les organismes, tout est imprévisible. Aujourd'hui, lui, sa thèse, c'est que ce coronavirus, il est arrivé au détour d'une manipulation. Donc, à chaque fois, quand on manipule un organisme, chaque fois qu'on agit sur le gène, la génétique d'un organisme, on ne peut pas prévoir tout à fait les effets que ça peut donner. Donc, en matière de santé, moi, aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a pas eu encore d'études pour montrer, pour prouver que les OGM ont fait ci, ont fait ça. Ils ont même fait des analyses pour voir la toxicité et tout ça. Mais le problème, c'est que les analyses, les produits qu'on utilise pour faire ces analyses-là, pour voir l'inoculté de ces produits-là, c'est des produits qu'on connaît pour tel-tel effet. On ne connaît pas encore les effets, problèmes pour avoir l'antidote, c'est-à-dire le produit qui pourrait indiquer qu'il y aura... Donc, c'est les effets habituels qu'on connaît, qu'on est allés rechercher par rapport à ces analyses-là. Donc, quand on prend ce genre d'OGM, enfin, il a dit, c'est créé pour résoudre un problème, surtout en matière d'agriculture. Mais aujourd'hui, quand c'est introduit dans ce que nous, nous mangeons, même quand les environnements talistes, c'est une question de biodiversité. C'est-à-dire qu'on est en train de détruire les autres... Oui, ce qui est originel. Et pour nous, en matière de santé, quand je vais prendre ça, même quand les animaux, s'ils consomment, moi, je suis caniveur, par exemple, si je consomme ça, l'effet que ça pourrait avoir sur moi, je ne sais pas. Il y a les effets toxiques, il y a les intolérances, il y a les allergies. Et même, figurez-vous qu'aujourd'hui, si je prends une pomme qui a été transgenésée, bon, je ne sais pas si le mot existe, ça peut devenir un propre... À la consommation. À la consommation. Et je n'en sais rien, mieux, mieux aujourd'hui, au niveau des valeurs nutritives. Il y a des études qui ont été faites. Quand vous prenez l'orange aujourd'hui, et vous analysez avec ce qu'il y avait de disponible, il y a une totale différence. Aujourd'hui, l'orange n'est plus aussi nutritive qu'elle l'était il y a quelques années. D'accord. Je vous donnerai la parole tout à l'heure. Permettez-moi de prendre l'avis de Alain Tosounon, qui est au bout de fil, avant de revenir à vous ainsi qu'au professeur. Alain Tosounon, vous avez suivi le débat sur ce plateau. Quels sont vos sentiments à vous, après justement le vote de cette loi sur la biosécurité en République du Bénin ? D'abord, je vous remercie. Merci donc à tous vos débatteurs. Je dois dire que le Bénin est entré dans la danse, parce qu'il faut remarquer que c'est depuis... Le protocole est entré en vigueur. Le protocole sur la biosécurité est entré en vigueur depuis le 11 septembre 2003. Donc après, ça c'est un truc qui est intervenu en janvier 2000 à Montréal. Et donc tous les pays ont été appelés à revoir leur cadre normatif, leur cadre national normatif, pour pouvoir mettre en œuvre ce protocole-là. Je dois dire, quand j'ai suivi les différents débatteurs, qu'au fond, on ne peut pas nier les avancées sur le plan scientifique qu'offre aujourd'hui la biotechnologie. Mais on ne doit pas aussi ignorer les conséquences sur la santé et sur l'environnement que pose ce problème d'organismes génétiquement modifiés. Et donc entre les deux, il faut bien trouver une... Il faut bien trouver, je dirais... Pas une alternative, mais il faut trouver le juste milieu. Il faut trouver le juste milieu. Et c'est pour cela d'ailleurs que ce protocole est vu comme, disons, la portée opérationnelle du principe de précaution, donc pour les États. Donc la loi sur la biosécurité vient comme pour aider les différents pays. Et il faut dire que ce sont les pays en développement qui ont veillé à l'avènement de ce protocole aujourd'hui et qui permettent donc à ces différents pays-là de se préserver et de protéger tout ce qu'ils ont comme patrimoine, patrimoine génétique. Parce que ce que défendent donc les environnementalistes, ceux que vous appelez les activistes, c'est vraiment de pouvoir sauvegarder ce qu'il y a comme patrimoine génétique. Parce qu'il a été prouvé, quand vous prenez donc les OGM, qu'avec les différentes modifications que subissent donc les différentes cultures, on s'est bien rendu compte qu'il y a eu des... Il y a des problèmes qui surgissent sur le plan environnemental, comme sur le plan aussi de... sur le plan sanitaire. Donc aujourd'hui, avec la loi sur la biosécurité, en fait, on reconnaît le droit des pays à refuser l'importation de ces organismes vivants modifiés en cas de doute, en cas de doute sur l'inocuité donc de ces... l'inocuité donc de ces organismes vivants modifiés. Donc la loi sur la biosécurité est comme un levier d'action donc qui permet donc à la disposition de notre État, donc de tous les États, donc en matière de prévention des risques biotechnologiques. D'accord. Alors professeur, c'est à vous maintenant, je sais que vous brûliez d'envie depuis que vous avez entendu Patrice Sagbo. Ne vous inquiétez pas pour lui. Je vais lui parler. C'est lui qui m'a invité en tout cas. Ne vous inquiétez pas pour lui. Alors... C'est parce que c'est lui qui doit beaucoup parler. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous. J'ai quand même quelque chose à dire. C'est vrai que la loi, elle est votée aujourd'hui, mais il y a eu beaucoup de problèmes entre-temps. Il y a eu un vide juridique. C'est ça. On a eu deux moratoires. Ça vient combler. Je suis d'accord. Deux moratoires. On n'a rien fait pendant cette période. Nous, on avait des émissions. Enfin, je parle des scientifiques et des gouvernements. Il n'y a eu rien de concret, selon moi. C'est bloqué, bien sûr. C'est bloqué, voilà. Après, huit ans. Pendant cette période-là, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, justement. Quand vous parlez, par exemple, un peu à côté qu'il y a le Bokina, où beaucoup de choses se sont passées de l'autre côté et qui entrent sur nous au Béné. Tout à l'heure, Angela parlait des problèmes sanitaires. Qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'il y a des expositions aujourd'hui pour corriger le tort que cela a créé aux populations ? Moi, j'ai suivi quand même un film, le film de Monsanto, où j'ai vu des rats consommer des graines, mais j'ai vu des modifications sur l'organisme. Aspect, mais je lui ai dit, quelque part, mais est-ce que cela ne peut pas arriver aussi aux humains ? C'est une question qu'on va poser au professeur. Laissez le professeur répondre, s'il vous plaît. Je suis très content d'avoir écouté mon frère Sabo. C'est dommage qu'il ne soit pas là pour que je le présente physiquement, mais de bonne santé. Il vous attend. Je pense que M. Sabo doit être très content du fait qu'on ait voté en fin de compte cette loi sur la biosécurité. Parce que cela permet désormais de rester dans un cadre juridique pour régler tous nos problèmes. Est-ce que vous voyez ? Le débat qui se mène entre les méfaits des OGM, les bienfaits des OGM, c'est un faux débat. Je veux dire, c'est un faux débat. C'est justement parce que personne ne peut arrêter les progrès scientifiques. Et le chercheur, lui, il est là, il s'y torne, il commence à rêver, il émet des hypothèses, n'est-ce pas ? Il les vérifie. Mais si on s'en conscient, on l'a toujours dit. Non, mais je viens. Si on s'en conscient, d'accord. Mais c'est pourquoi il faut avoir donc la société civique des gens comme cela pour en tout cas dire, attention, qu'est-ce que vous faites ? Mais pas pour, donc, c'est-à-dire... Arrêtez la marche. Pas, non, mais c'est-à-dire, mais pas pour, en quelque sorte, diffamer ou bien... Non, non, non. Il a dit, un scientifique reste neutre. Il présente les avantages et les inconvénients, donc, de ce qu'il doit, en droit de tout, de ce que les gens, par exemple, les OGM. Mais à la matière, il y a plein de choses qui ne sont pas encore prouvées. Mais je n'ai pas... Attendez, cher ami, vous voyez, les médicaments, par exemple, quand on les produit, quand on les invente, quand on voit que ça guérit un pourcentage d'individus, on met ça sur le marché ? C'est des études, ça prend vraiment du temps. Suivit d'abord ce que je vous dis. Quand on met les médicaments sur le marché, et qu'on constate après qu'il y a des dégâts, qu'est-ce qu'on fait ? On prend les dispositions pour les retirer, ou bien pour corriger le tir. La preuve, le vaccin qu'on a mis sur le marché aujourd'hui, en ce qui concerne la COVID, mais les gens savent qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à supporter ça. Ça crée des dégâts. Mais comme ça peut résoudre, c'est-à-dire le problème de la majorité des individus, on ferme les yeux sur le reste et on continue. Je ne veux pas dire qu'il faut fermer les yeux sur le problème des OGM. Les OGM, on n'impose ça à personne. C'est quand vous avez besoin de ces produits-là pour régler vos problèmes, que vous allez à cela. Et je vous donne un exemple. Actuellement, il y a par exemple le changement climatique qui est en train de sévir. Nous sommes d'accord. Il y a des variétés, par exemple, de maïs ou bien de riz, etc., qu'on ne peut plus produire normalement aujourd'hui. Donc, il faut réfléchir pour créer des variétés à court cycle, ou bien des variétés plus productives, des variétés ainsi de suite, pour régler les problèmes. Dans une incertitude que le sol sera peut-être... Suivez-moi correctement. Parce que vous, je vous comprends très bien. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que les biotechnologies modernes sont là pour régler les problèmes de société. Maintenant, en régulant ces problèmes, il y aura d'autres problèmes qui seront créés. Ça a été toujours comme ça avec les gens que je suis en train de donner depuis que je suis là. Nous sommes d'accord. Et il faut la veille pour que ces problèmes-là, c'est-à-dire ne nous étouffent pas, ou bien ne nous supprèment pas. C'est pourquoi la loi a été votée. Et cette loi votée ne suffit pas, comme ça se passe dans l'autre pays. La loi est votée, le chef de l'État va promulguer ça. Mais après, il faudra que tout ce qui a été prévu dans cette loi soit mis en application pour que nous ayons le plaisir de bénéficier des bienfaits de cette loi-là. D'où la veille... Non, je viens d'abord. Les organes qui sont prévus par la loi. Par exemple, le Conseil national de biosécurité. Il faudra que ça soit doté des moyens pour être autonome et faire le travail. Le Conseil scientifique, il faut que le Conseil scientifique soit doté de moyens pour faire le travail qu'il soit fait. Le Laboratoire national de biosécurité, il faut qu'on équipe ce laboratoire-là qu'on lui donne les moyens. Il y a déjà, par exemple, certains spécialistes, mais non. Mais il faut en former en plus. Nous sommes d'accord. Bon. L'ami Sabou était en train de nous parler des problèmes de dissémination, donc des produits OGM qui vont faire en sorte que les trucs vont... Non, la loi qui a été votée nous permet de préserver ça. La conservation. Tout à fait la conservation. Parce que si entre-temps, les produits sont mal manipulés, on peut poursuivre les gens pour ça. Tu ne peux pas te lever et aller importer n'importe comment mener un produit OGM. Il faudra que le Conseil national de biosécurité te donne l'autorisation d'abord. Et avant de donner l'autorisation, il y a le Conseil scientifique qui voit tout ce qu'il y a autour. Et le Laboratoire national de biosécurité qui se charge donc de voir si tout ça là, ça n'a pas de risque pour manipuler ça, comment tout ça il faut. Donc c'est justement ça. D'accord. Puisque si nous nous recevons, nous refusons, comme on le dit chez nous, si tu refuses de faire la politique, la politique va te faire. Qu'est-ce que nous voulons en réalité ? D'accord. Nous sommes entourés d'un monde aux Etats-Unis. C'est le deuxième que les gens bouffent à 90 degrés, à 80%. On sent. Tu vas au Chola en Chine, c'est des produits Chola. Mais on n'est pas obligés de faire comme ça. Et vous savez, vous avez vu qu'on a fait passer avec... On n'est pas obligés. Je vous ai donné un exemple tout à l'heure. En réalité, si je prends le cas des producteurs que nous sommes en train de défendre par exemple. Mais moi je suis fils d'un paysan. Vous savez, il y a des moments où même quand on utilise ses propres produits comme semences, à un moment donné, il y a ce qu'on appelle la dégénéissance génétique qui fait que tu es obligé d'aller... De recorrer... Nécessairement. Et autre chose, je prends le cas de l'IAM que nous produisons sérieusement là-dedans. Quand on produise l'IAM, il faut laisser une bonne partie pour la semence. Désormais, tu peux consommer complètement l'IAM que tu as produit. D'accord ? Tu peux par exemple vendre tout ça là. Prendre de l'argent pour aller acheter la semence et venir produire, etc. D'accord. Des avantages à ça, vous l'avez dit. D'accord, d'accord. Vous permettez ? Ce qui est très sûr, ce n'est pas mauvais qu'on ait pris une décision aujourd'hui. C'est important. C'était très important parce que nous ne pouvons pas vivre en autarie. Merci, madame Péda. On est bien d'accord. Il y a des OGM sur le marché. Et il fallait, par contre, il y en a. Mais puisqu'on a des pays, on a des pays autour de nous. Si vous parlez de la façon de biocécurité, ils vous disent qu'il y a effectivement ceci ou cela. Mais on n'en parle pas en autarie. Quand vous parlez tout ça à la fois, on ne va pas s'entendre. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je voudrais, permettez-moi de prendre l'avis de Patrice Chabot. C'est justement de la contradiction que jaillit toujours la lumière. Maintenant, on a un cadre juridique. Mais ce n'est pas pour cette raison-là que les autres, l'autre camp qui n'est pas peut-être d'accord avec tout ce qui est comme avantage par rapport au CGM, ce n'est pas pour cette raison que ce camp-là va se taire. C'est de... C'est d'un prudemment mal compris. Attendez, attendez. On ne peut pas dire que c'est un faux débat ce qu'ils sont en train de mener. C'est normal. C'est normal. Le rôle est toujours important. Oui, c'est normal qu'il continue. La société ici doit être à la paix. Il doit continuer de faire la paix. Il ne faut nécessairement la paix. Mais ce n'est pas la peine de faire peur aux gens pour rien. On n'est pas en train de faire peur. Mais il faudrait qu'aujourd'hui, quand je rentre dans un supermarché, je sois sûre... Avec la loi sur la biosécurité, tout cela, ça va arriver. Donc, nous soyons contents. Alors, Patrice Sagbo, vous avez suivi les uns et les autres la prise de cette loi-là. Est-ce que ça vous rassure, ça vous convainc finalement ? Voilà. Je remercie vraiment les uns et les autres. Et je peux vous dire que dans une République, comme les gens le disent, pour faire ce qu'on doit faire à des populations, il faut laisser ces choses-là dans une loi. On se battait pour cette loi-là depuis plusieurs décennies. Donc, nous devons être les premiers à nous en réjouir. Mais là, en toute responsabilité et en toute sagesse, puisque je n'ai pas vu la dernière version de cette loi, je ne pourrais pas me prononcer dessus. Mais le fait d'avoir déjà tracé le cadre au Bénin, c'est bien une bonne chose. Mais je vous dis ceci. Vous l'avez invité sur le plateau, le professeur Azmangala. Et suivez cette déclaration. Il est producteur de ton génial. Nous, on est dans ce sens. Nous, nous sommes pour la biosécurité. Tout défend le principe de précaution. Et défend et dit qu'on doit avoir des réserves. C'est pour ça que nous défendons le protocole de Cartagena qui parle de la prévention des risques. Nous, nous ne disons pas la même chose. C'est deux choses différentes. Quelqu'un dit, j'allume un feu. L'autre dit, je sais que l'on peut prendre le feu. C'est deux choses. Nous, on est dans le même risque. Donc, on doit être prédent. Lorsque nous sommes dans le cadre du Bénin, on ne peut imposer quoi que ce soit, à qui que ce soit. Chacun le doit à l'information. On ne peut prendre qu'aucune décision sans informe. Ça peut participer le grand public. C'est pas moi qui le dis. C'est le protocole qui dit ça. Le consommateur doit avoir toutes les informations sur l'étiquette dans sa langue. Avant qu'on lui propose un produit. C'est-à-dire que nous, notre combat, c'est 0,1ème dans l'environnement, dans la vouture, dans la vouture et dans la santé. C'est ça, notre monde. Et je pense que si on va lire la loi, la délégation que nous avons envoyée avant la mort du commune, je pense que tout cet aspect, il fait lui. C'est ça. C'est pas le problème de je suis ceci, je... Non. C'est le problème... Monsieur Sabot, vous permettez, quand vous dites aujourd'hui 0 OGM, est-ce que vous pensez que c'est judicieux ? Est-ce que la chose est possible ? Non. C'est... Il faut le dire pour que, lorsqu'il n'y a pas de comité de la santé de biosecurité, ça cherche jusqu'où on doit aller et jusqu'où on doit pas aller. C'est tout ça de quoi je parle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi dans un pays parce qu'on décroît la chercheur. C'est faux. C'est la vie de chercheur qui compte pour d'autres aspects. C'est la population, la vie, leur vie qui compte. C'est l'environnement qui compte. Et vous savez, lorsque vous envoie des produits dans l'environnement, c'est irratapable. C'est irréparable. C'est pour ça qu'on veille, pour qu'on ne lâche pas ce qu'on doit lancer. Vous êtes d'accord que, au plein promoteur, au long de la promoteur des organismes, au long de la lutte contre le paludisme, on lâche des roussures qui se doivent modifier dans la nature, on va les retrouver où ? C'est une passion, au bout d'une façon. Les groupes en loups sont soulevés. On s'est foutu d'eux. On a fait ça. Alors que la lutte contre le paludisme, on a demandé de faire vacciner. Pendant de près de 100 ans, on n'a pas fait ça. Alors que le paludisme, 600 000 enfants par jour, ils n'ont pas fait ça. Mais quand on est venu, elle est là-bas, à moins de deux mois, ils ont trouvé vacciner pour ça. Vous voyez ça ? Ce n'est pas possible. C'est une autre priorité qu'il faut regarder. Notre habitude, nos séances locales, doit être préservée. Les droits des présidents sur nos séances vont être préservées. Et sur les deuxièmes, c'est le monopole. Le monopole. Le monopole de la liste de vie, sur notre vie, sur la vie. Alors qu'il n'est pas créé la vie. Il suffit qu'ils disent qu'on veut vous dire le caractère, on a une question sur ce qui existe déjà, on dit que c'est nouveau. Et sur ce niveau-là, on nous a besoin de profiter et on met des présidents. D'accord. Nous, on va lutter contre ça. La loi-là, on doit ouvrir pour la chercher et regarder. On veut dire qu'on a un conteneur. Ça ne se passe pas encore comme vous. Il attendait. La loi-là, on l'attendait, elle est venue, on va la regarder et voir ce qu'on veut dire. le concours au niveau des ordres. Ben oui. Ça, c'est sûr, monsieur Sackbo, vous vouliez prendre la parole ou je la donne à cette loi-là ? Oui, cette loi. Moi, je suis tout à fait d'accord. Mais... Je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Maintenant, ce n'est pas pour cette raison qu'on va occulter les risques. Et comme il est en train de dire, ce matin, avec Roque Miren, le professeur, on le disait très bien, vous voyez, les plantes qu'on a l'habitude d'utiliser aujourd'hui pour traiter... Telle ou telle maladie en temps. En temps. Aujourd'hui, on ne peut plus retrouver les mêmes qualités pour ces... les mêmes valeurs médicinales pour ces... Le professeur n'a pas l'air d'accord avec vous. Ici, à côté de nous, l'autre, il est dans la science. C'est un anthropologue. Il a affirmé... Enfin, tous les deux. Et moi-même, et moi-même, je l'ai dit. Même les guérisseurs, même les guérisseurs, mais ici, aujourd'hui... d'affirmer cette chose. Quand je suis là, c'est... Je suis d'accord avec vous, professeur. Je suis là pour vous éclairer. Non, non, non. Alors, je ne suis... Ce n'est pas... Attendez, attendez. Je vais demander... Vous me posez une question. Les effets sont imprévisibles, oui ou non ? Les quoi ? Les effets des OGM sur l'espèce humaine. Les effets des médicaments qu'on... mais sont imprévisibles, oui ou non ? Non, 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 non. On y étudie... Répondez-moi. Chaque... Chaque... S'il vous plaît, s'il vous plaît, c'est pas vous qui faites le... C'est pas vous qui animez vous deux. Vous vous calmez. Chaque médicament... Ne prenez pas position, madame. Vous vous calmez. Je ne suis pas en train de prendre position. Moi, même là, je défends la bonne santé des gens. On a plus beaucoup de temps. Et parce que ça rentre dans la nourriture et que c'est dans la nourriture, c'est pour nous. Vous connaissez que le Président de la bonne santé des gens ? Et pour l'environnement aussi. Aujourd'hui, il y a eu des études qui ont prouvé que... Andela, Andela, c'est bon. Vous permettez au professeur de s'expliquer. J'ai quand même l'impression que... Oui, allons-y, professeur. C'est-à-dire, quand il y a débat, les gens se cramponnent sur leur position ancienne. Ils ne veulent pas écouter les autres. Ils ne veulent pas les comprendre. Et le débat se mène donc dans un seul... Ça, c'est pas normal. D'accord, professeur. Il faut toujours écouter les gens. On a compris, on a compris. J'ai dit ici que, sur le plan agricole, les gens se consomment entiers. Contrairement à ce que je parle sur le plan de la santé. Et que c'est ça qui suscite des inquiétudes. Et c'est normal qu'il y ait des lois qui cadillent tout ça là. Pour qu'on ne nous impose pas n'importe quoi, pour qu'on ne fasse pas n'importe quoi de notre pays, pour que notre pays ne soit pas un pays d'exprimantation. Pour les autres, il ne faudra pas que, lorsqu'on fabrique un produit au G1 quelque part, qu'on expérimente là d'abord sur les béninois qui sont dans un vice juridique avant de commencer à voir si c'est bon ou pas pour utiliser ça là-bas. Non ! Un vide qui vient d'être complète par... Très bien ! Donc, soyons contents de ça. Première chose, toute loi a ses insuffisances et ses avantages. La loi qui est votée avec les organes que moi j'ai vu dedans, c'est bon ! On met ça en application, s'il y a des problèmes après, on peut revenir corriger. Oui. Mais l'essentiel, c'est qu'on ait une loi. C'est très important. Mais il ne suffit pas d'avoir la loi. Maintenant, il faut que les organes prévus par la loi soient réellement mis en place, entretenus, financés pour que vraiment on ait les résultats qu'il faut. Vous avez oublié, il faut aussi convulgariser cette loi. Mais il faut convulgariser la loi, c'est important. Parce qu'il faut que les gens comprennent. Oui, c'est clair. Les patrouilles s'agont proposaient d'ailleurs que ça soit... Il n'y a aucun problème. Ça, ce n'est pas un problème. Pour que les gens... Mais l'essentiel, c'est qu'on a... nous avons aujourd'hui une loi et nous devons en être plantants. Oui. Alors, l'intuit de Angela, je suis su à l'intuit de beaucoup de personnes. C'est normal. Puisque ce matin, elle recevait un anthropologue qui parlait, vous l'avez suivi d'ailleurs, de la recherche scientifique qui s'inspirerait peut-être des savoirs endogènes. Est-ce qu'on a toujours cette confiance en les plantes telles qu'elles étaient ? À 100%. Oui. Moi-même, je me fais traiter par des plantes. Je vois ce que je dis. et on ne va pas modifier nos plantes n'importe comment. Ce n'est pas possible. La loi-là ne va pas permettre ça. D'accord. Soyons-en contents. Cette loi-là nous permettra maintenant d'avoir ces plantes-là comme notre propriété à nous. D'accord. et si quelqu'un doit manipuler n'importe comment un organisme vivant modifié, un OVU, un OGM, n'est-ce pas, pour nous créer des problèmes à la loi, c'est-à-dire il va subir les conséquences de cette loi-là. Cette personne est pénisable. Donc, c'est une très bonne chose. Maintenant, en ce qui concerne les scientifiques qui s'amusent dans les labos. Parce que nous, c'est ça. C'est-à-dire que normalement, si on nous donnait les moyens, je vais vous donner un exemple. j'ai remarqué par exemple qu'il y a des gens qui, il y a 80 ans, ont encore des cheveux noirs. Ce ne sont pas les petits pépés voyous qui mettent le moulin. Mais quand j'ai vu ça, je me suis étonné. J'ai dit, ça là, c'est quoi? Il doit y avoir nécessairement là un caractère qui leur permet. Et cette affaire-là, ça permet donc la longévité. C'est des questions qu'on s'est posées. Est-ce que bon, c'est-à-dire ces gens-là, ils sont favorisés par quoi que ce soit et cetera, et cetera. Parce que j'ai envoyé des enquêtes. J'ai envoyé des étudiants pour voir. Si vous ne pouvez pas donner un sujet de tests comme ça parce que ça va prendre beaucoup du tapin. Mais qu'est-ce que nous avons constaté? Nous avons constaté tout ce moment que ces catégories d'individus, c'est des gens qui vivent un peu plus longtemps que les autres. Est-ce que vous voyez? Bon. Donc, moi, en tant que généticien, si on ne me permettait, s'il n'y avait pas la veille, comme elle le dit, s'il n'y avait pas la société civile, et cetera, et cetera, les affaires d'éthique comme ça, tu as commencé à chercher, à prendre ce gène-là, à introduire ça dans le génome de certaines personnes pour, bon, ces idées-là... Il y a la longévité. Tout à fait. Bon. Éthiquement, ce n'est pas correct. Nous sommes d'accord? Donc, il faut des gens pour dire, ah, attention, bon, et ces lois-là viennent réglementer ça. Je prends par exemple le problème du vaccin. actuel pour la COVID où c'est un ARN, c'est-à-dire un acide nucléique, qu'on introduit donc dans l'organisme. Nous, vous savez comment donc l'ARN fonctionne dans l'organisme. Mais si entre-temps, on introduisait dans cet ARN, n'est-ce pas, une séquence qui va lui permettre de s'implanter dans un chromosome, vous savez, ce que je dis là? Oui, je comprends. Ça peut créer d'autres problèmes. Donc, nous sommes étonnés et heureusement que la loi l'a votée. Si on donne les moyens maintenant, quand les vaccins vont arriver dans l'autre pays, nous pourrons vérifier pour voir si c'est de l'ARN simple ou bien si c'est un ARN retro qui va permettre donc de fabriquer un ADNC qui va peut-être, vous voyez un peu ce que je dis? Donc, soyons très contents de la loi. Non, tout le monde est d'accord là-dessus. Moi aussi, je me suis inquiété tout à l'heure pour ce problème-là. Le vide génétique n'était pas bon. On est allé de mon à trois mois. Il est comblé, ce vide. Madame Pédias, autre chose, c'est que nous ne pouvons pas nous soustraire de ce qui se passe autour du monde. Aujourd'hui, le monde, c'est un petit village. On peut nous commander des produits conventionnels et pas des produits génétiques pour tomber dans notre pays. nous sommes d'accord. Alors que nous n'avons pas voulu de ça, ce n'est pas heureux que c'est arrivé. Avec cette loi-là, maintenant, les moyens seront donnés au laboratoire national de biosécurité et si c'est soupçonné, on pourra gérer ça et retenir ça à l'envoyeur. D'accord. Allez, on est d'accord avec ça. Voilà. On va faire le dernier tout de table. Je commence par Alain Tosoulon qui n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui. Alain, c'est à vous. Très intéressant. Alors, ce que je voudrais dire, ce que je voudrais dire, je voulais dire deux choses. Je voulais dire deux choses. La première chose, je comprends l'optimisme du professeur et c'est tout à fait normal, il est dans son rôle. Mais je voudrais rappeler, je voulais rappeler que par rapport à la biosécurité, d'où on est parti, il faut bien comprendre que les biotechnologies modernes sont essentiellement l'apanage des pays développés et qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte par rapport aux EGM qu'il y a des lobbies, donc il y a des intérêts qui sont en jeu. Il ne faut pas l'ignorer. C'est très important parce que on n'est pas contre l'expérimentation en milieu confiné, mais il est apparu que c'est dans l'application, les différentes applications industrielles ou agricoles en milieu ouvert, il y a un certain nombre de préoccupations qui sont légitimes et fondées et c'est là où il ne faut pas, moi je soutiens tout à fait Patrick Sago par rapport à cela. Maintenant, par rapport à la loi, la loi n'est qu'un instrument d'action publique. Nous savons très bien si on se réfère dans nos pays à l'application des lois, on sait très bien quelle est la capacité de nos États à assurer la surveillance et le contrôle par rapport, par exemple, aux OGM. Mais c'est un, et il ne faut pas, il ne faut pas rejeter tous les acteurs qui aujourd'hui s'inquiètent. Même dans les pays développés, la question, par exemple, de l'étiquetage, les pays développés aujourd'hui ont des problèmes par rapport à la surveillance de l'importation ou de l'entrée de ces OGM sur leur territoire. Donc, quelle sera la capacité de notre État à assurer la veille, à assurer la surveillance et le contrôle quand on sait très bien aujourd'hui que par rapport à toutes les lois, il y a des problèmes de financement derrière. Les organes qui sont prévus par la loi, d'abord, nous savons très bien que historiquement, nos États ne traînent pas pour l'élaboration et la prise des tests d'application. Or, sans test d'application, on ne peut pas avancer. On sait très bien qu'il y a une lenteur par rapport à la prise de ces tests d'application. Et même après ces tests d'application, par rapport au fonctionnement des organes, nous savons très bien que dans nos pays africains, que très peu d'États arrivent à donner les moyens aux organes pour... On a dit qu'il y a le conseil scientifique, les laboratoires. Est-ce que ces laboratoires seront équipés pour vraiment faire le travail qui se doit ? Donc, oui, nous sommes d'accord pour cette loi, mais en même temps, il faut absolument veiller pour que, effectivement, tout ce qui a été prévu soit fait. Mais, je le répète, la loi n'a jamais résolu un problème. Il faut continuer à assurer la veille. Merci beaucoup à vous, Alain Tosounon, d'avoir participé à ces échanges autour de cette loi sur la biosécurité, loi votée par les députés il y a quelques jours seulement. Patrice Agbo, c'est à vous. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je vous remercie parce que vous êtes toujours présents face à l'actualité. Je vous remercie aussi vraiment monsieur Alain Tosounon. Il a dit une grande partie de ce que je voulais vous conclure. Et mes remerciements fait voir à madame Bédiat-Angela. Merci vraiment. Vous avez compris les enjeux. Et je vous l'ai dit au professeur, nous avons lutté pour mettre à la disposition du Bénin à travers l'Urloi depuis plus de 15 ans un laboratoire national de sécurité de l'Ontario chez lui. Mais ils ont fait croire que ça, personne ne connaît qu'il y a un laboratoire comme ça. Je demande au gouvernement d'aller évaluer ce laboratoire-là. Qu'est-ce qu'ils allons faire ? Et ils demandent encore qu'on leur donne des moyens. C'est ça pour les choses. Deuxième chose, que l'opinion publique comprenne que lorsque nous parlons de non-autogène dans l'alimentation, l'environnement et la santé, c'est la raison. Parce qu'il y a un deuxième sans pesticides, sans anglais chimiques, sans diabétides, c'est beaucoup de nous. Et tout ça l'argent dans l'organisme. Et bien il y a des amènes de la biodiversité qui doivent renouveler la vie. Comment on ne doit pas s'inquiéter pour ça ? C'est ça que nous disons. C'est pour cela que le principe de précaution doit être un outil dans la tête de tout un chacun de nous afin que nos vies soient préservées. Le reste là, on va continuer à le dire. Je ne veux pas que nous le proposer. Mais tant qu'on fera, on va oublier la société qui fait dans les débats. Non, rien n'est fini. On est présent là, pieds à pied. C'est clair, il n'y a pas à bouger quoi. Nous luttons pour le droit public. Nous ne sommes pas là pour les intérêts des lobbies qui prennent en otage toutes nos semences, la vie, l'alimentation, notre avenir, notre santé en otage pour se faire de l'argent. On n'est pas là pour ça. On doit se battre pour ça pour que la vie soit équilibrée avec équité en respectant le protocole de Catarina qui vit la sécurité et la loi de la commande sur la vie du esprit. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous M. Patrice Sagbo. Merci infiniment. de ces différents éclairages. Allez, sur le plateau, on commence par vous. Non, je lui demanderais à ce que chacun puisse jouer sa partition et la société civile et les scientifiques et nous qui sommes journalistes par rapport à cette loi. Il faut qu'on la vulgarise parce que très peu de gens connaissent cette loi. Mais surtout, Alain a mis un point dans le sujet par rapport au décret d'application. Une chose est d'avoir la loi mais l'autre est de prendre le décret d'application de cette loi. C'est vrai qu'il faut donner les moyens à tout ce qu'il y a organe au niveau de cette loi pour qu'on puisse travailler. pour ça que nos frontières sont poreuses. Les produits peuvent entrer sans qu'on le sache. Si on donne les moyens certainement à tous ces organes, on pourrait mieux protéger les OGM et protéger la population baignoise. Merci beaucoup. A vous, Yemala Choky. A vous, Philoyon. Je dirais la même chose. Oui, Philoyon, j'aime bien ça. Alors, je dirais la même chose que mes prédécesseurs pour dire qu'en réalité, tout le monde est heureux par rapport à cette loi-là, à la prise de cette loi-là que les députés ont votée et qui va être certainement promulguée. Il y aura les déclips d'application. Donc, c'est déjà quelque chose, un instrument qui, aujourd'hui, pourrait nous aider à nous protéger. Mais ce n'est vraiment pas pour cette raison qu'il faut occulter le réel danger qui est autour. Il faut continuer à parler et justement à éclairer la population de sorte que cette population puisse faire des choix, éclairer le moment venu. On ne va pas faire l'apologie ou la promotion des OGM parce qu'il y a une loi qui a été votée. On ne va pas reproduire les mêmes erreurs que les pays, ma foi, qui utilisent ce genre de choses-là. en fait, on ne va pas reproduire. À force d'agir sur les organismes, on voit bien comment ça se passe finalement avec eux. Donc, on ne va pas photocopier la même chose dans nos pays. Donc, on doit assurer une certaine veille et doter. Voilà, dupliquer. Donc, il faut vraiment, après cette loi, qu'on doter nos scientifiques de matériel, de dispositif pour assurer la veille et nos frontières qui sont malheureusement pour eux, je ne sais pas. Mais c'est déjà bien que cette loi installe. Merci beaucoup à vous également, Angela, professeur Aguangla. Bon, ben, merci beaucoup, cher ami. Je voudrais répondre à M. Sabo pour lui dire que le laboratoire de génétique et de biotechnologie a suivi un concours pour qu'on vienne installer ce laboratoire. Le laboratoire de biosécurité était au sein donc de ce laboratoire. Ça n'a pas été un cadeau. Quand Mme, en tout cas, Mme Lompot était arrivée avec la dénation de l'UE-MUA, on a visité tous les laboratoires qui sont dans le pays et c'est le laboratoire de génétique et de biotechnologie qui a été choisi en connaissant de cause après un 8 concours. Nous sommes d'accord. Et je répète que si aujourd'hui les laboratoires des 8 pays ont été équipés par l'UE-MUA, c'est nous qui avons donné la liste de ce qu'il fallait. Nous sommes d'accord. Et nous avons formé beaucoup d'agences dans le cadre de la manipulation de l'ADN in vitro. Nous sommes d'accord. Et je dis à M. Sabo que le Bénin n'a jamais donné un seul frein au laboratoire national de biosécurité pour fonctionner. Nous fonctionnons à travers les projets que nous écrivons. Tu écris 1000 projets, peut-être que tu as deux qui réussissent. Et c'est à travers ça que nous faisons s'adjire, tourner donc cet équipement-là qui a déjà même vieilli. Et donc le Bénin doit tout faire pour équiper correctement maintenant ce laboratoire avec l'hésitement de pointe. N'est-ce pas? Pour qu'on puisse s'attirer, faire ce qu'on doit faire et sérieusement. Donc, je voudrais demander à notre gouvernement qui a bien voulu initier cette loi de bien vouloir faire fonctionner les organes. N'est-ce pas? Qui donc... Les organes afférents. Voilà. Et c'est très important que le Conseil national de biosécurité soit autonome dans cette décision. Qu'il n'y ait aucune influence. qu'il soit doté d'un financement c'est-à-dire autrement comme on l'a dit dans la loi. Que le Conseil scientifique ait les moyens qu'il faut pour vraiment travailler. Et que le laboratoire national de biosécurité soit doté correctement donc d'équipement de pointe conforme c'est-à-dire des compétences. Nous sommes d'accord? Et qu'on nous chouchoute pour qu'on puisse vraiment faire le travail comme cela se doit. Et je dois dire à mes amis que ce n'est pas la guerre. Non, ce n'est pas la guerre. Nous sommes là tous pour le développement de notre pays. Nous sommes tous conscients de ce que l'utilisation anarchique des OGM peut amener des problèmes. Nous sommes d'accord. donc tout le monde est d'accord que la loi vient quadriller les choses et c'est une bonne chose mais ça ne suffit pas. Il faut nécessairement que les organes qui sont prévus soient mis en place et que le laboratoire soit équipé fortement et que les membres du laboratoire soient formés sur tous les plans pour qu'on puisse réaliser notre mission nationale. Je vous remercie. Professeur Gwangla, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de 5 sur 7 matin. Merci à chacun, merci à tous. William, merci à Philoyon, merci à vous Alain également ainsi qu'à M. Patrice Sagbo. On se retrouve une autre fois. 5 sur 7 matin, ça va se poursuivre bien sûr avec le sport, la revue de presse. Et puis on vous amènera à découvrir également quelques belles photos. C'est aujourd'hui peut-être la journée des photos. Voici pour vous ce soir matin. Je dis Legba que de peine que de haine que d'injure à mon encontre parce que d'autres croyances ont fait feu de tout bois pour ternir mon image. Selon la légende, je proviens de l'union entre Mahou, l'être suprême et Lisa. Je suis venu faire les offrandes à Legba parce que Legba a sauvé ma mère de la sorcellerie. Au moment où elle était malade, nous sommes partis consulter plusieurs endroits. Le phare nous a demandé d'aller prier, d'aller faire les offrandes à Legba. Et après, nous avons eu les résultats. Elle est guérie complètement. Les Yoruba du Bénin, comme ceux du Nigeria, m'appellent. Et Legba On me retrouve aussi chez les populations Evée. Adja, l'OFTB Passons-Vous. Avant de vous retrouver, je lui demandais s'il allait bien. Bonjour. Bonjour Serge, bonjour à toutes et bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver sur 5 sur 7 matins. Vous le savez, c'est toujours un plaisir. Plaisir partagé. Allez, focus ce matin sur le Dakar Sacré-Cœur. C'est un centre de formation sénégalais en partenariat avec l'Olympique Lyonnais. Bien sûr Serge, à l'image de Génération Foot qui est en partenariat avec le FC Metz en France, il y a également le Dakar Sacré-Cœur qui est en partenariat avec l'Olympique Lyonnais pour lui fournir des joueurs jusqu'à cette année 2021. Et par moment, évidemment, ou bien souvent, le club lyonnais envoie justement ses émissaires superviser ses jeunes en formation pour pouvoir dénicher l'appellera. On suit ce reportage. Dans l'ombre des stars d'un club ambitieux, se prépare l'avenir ici à 4000 km de Lyon. L'Olympique Lyonnais et le Dakar Sacré-Cœur travaillent ensemble autour d'un projet sportif et sociétal depuis cinq saisons. Bruno Chéreau, nouveau directeur du recrutement est venu observer le travail d'un club en constante progression, quatrième du dernier championnat sénégalais. Je suis content et ravi d'être là, de voir les latéraux sur les centres, de voir les attaquants devant le but. Et c'était intéressant. Le français est surtout à la recherche de talents susceptibles de rejoindre le groupe pro de l'OL. On se prend forcément compte que beaucoup de Sénégalais et pas forcément que Sadio Malley réussissent des belles carrières en Europe. Donc je pense que ça fait partie aussi du travail du recrutement à l'OL d'être en fait des meilleurs jeunes joueurs africains et sénégalais notamment. Edouard Mendy qui donne beaucoup d'idées je pense en France et en Europe d'une manière un peu plus générale. Et c'est évident que par rapport à des qualités physiques naturelles on peut facilement envisager que le futur Edouard Mendy puisse être pas loin. Le chemin est encore long avant de trouver un futur international sénégalais. Ils sont seulement deux issus de Dakar Sacré-Cœur à avoir intégré l'effectif lyonnais où Sénu Ndiaye est le premier. Arrivé il y a trois ans il n'a jamais joué en équipe première. Il progresse en près cette saison à Bourg-en-Bresse en National 1. Il ne faut pas dévaloriser le travail qui est fait à Dakar Sacré-Cœur parce que la marche à l'OL elle est quand même très haute. c'est un club de Champions League et pour former un joueur de Champions League je pense qu'en effet il faut du temps à l'OL il nous a fallu beaucoup de temps pour ça. Dakar est un club jeune donc il faut leur laisser le temps. On est dans les temps je vais tenter de dire je connais bien l'histoire de nos amis de Dianbar et de Génération Foot il faut savoir que sur les dix premières saisons de vie de Dakar Sacré-Cœur on a 22 joueurs transférés ce qui n'était pas le cas au bout de dix saisons de Dianbar et de Génération Foot. Génération Foot et son partenariat avec Metz un modèle qui inspire forcément Bruno Chéreau. L'idée c'est qu'il y ait 80% de mecs de Dakar qu'il y en ait 15% du Sénégal et qu'il y en ait peut-être 5% qui viennent c'est ce qu'on essaie de mettre en place. Le directeur du recrutement poursuit son observation au sein des installations du club formateur des Manessar et autres Nian. Nous on essaie de bien travailler avec Dakar Sacré-Cœur avec Lyon mais au final on se rend compte qu'il y a encore beaucoup 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 à faire donc il y a une marge de progression énorme. La progression de DSC c'est aussi l'opportunité pour tout le foot Sénégalais de grandir. C'est toujours bien de recevoir ses concurrents le plus grand souhait que j'ai aujourd'hui c'est qu'on puisse reproduire ces mêmes installations pour tout le monde pour qu'on puisse avoir un championnat digne de son nom. Ultime étape de ses 4 jours de voyage Bruno Chéreau assiste à une rencontre de détection le cahier rempli de notes avant de rentrer à Lyon lui seul sait qui de ses joueurs dispose du talent pour rejoindre l'OL. C'est évident que pour devenir un joueur de très haut niveau pour pouvoir jouer la ligue des champions il faut un bagage hyper complet et c'est pas simplement le bon joueur de foot on a tous joué avec des très bons joueurs de foot qui sont jamais devenus professionnels parce qu'à un moment donné il leur manquait quelque chose et c'est un peu ce qu'on essaye de faire là d'essayer d'appréhender ce qui peut manquer à certains joueurs et comment nous en Europe on est capable de leur apporter pour que ça devienne des joueurs de très très haut niveau. Lyon a choisi d'exporter ici son exigence jusqu'en 2021 les années à venir verront peut-être que l'un de ses pensionnaires foulait les pelouses de Ligue 1 sous le maillot lyonnais. Ah vous savez ce que j'écoutais là c'est la musique en fond là c'était beau hein ouais c'était beau allez on vous emmène maintenant pour vous qui avez raté peut-être ses buts les plus beaux ont été compilés ici c'est ce que vous avez fait. Oui Serge je suis tout pour être resté en forme depuis 6h jusqu'à maintenant je vous offre ce petit cadeau. Merci beaucoup ! ça c'est bien ça c'est bien Griezmann Messi qui est seul Messi maintenant pour la frappe de Léo Messi goal 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 l'assaut de la Poulga Griezmann a mis Messi dans les meilleures circonstances il a trouvé la lucarne sans doute de Ruiz Silva et le Barça mène 2 à 0 grâce à encore un but remarquable de son numéro 10 renversement de jeu de la part de Aubame Neves avec Traoré la frappe de Traoré et quel but surpuissant de la part de l'international espagnol une frappe du gauche énormissime qui permet logiquement à Volvo Rantome de faire la différence il n'avait pas encore marqué cette saison de ligne bleue d'attaque ça fait beaucoup attention oui long ballon Bernardo Silva pour la reprise sur ce ballon pas très bien envoisié par la défense et tout de suite derrière la punition rocker le geste quand même de Bernardo Silva parce qu'il a fallu monter le pied très très haut ce ballon a rebondi très haut et il est allé chercher la lucarne d'Andres Prieto et très tôt Manchester City ouvre le score Justine 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 revenu vers l'intérieur va tenter la frappe qu'elle est belle cette frappe de Jack Justine l'éclair dans cette première période le défenseur latéral qui ouvre le score pour Leicester 1 à 0 un but sur une action personnelle individuelle il a redressé la course il s'est mis sur son pied droit mais le plus beau but c'était le premier ah c'était le premier et j'avais dit que vous avez mal fait le classement vous même vous savez c'était le premier n'est-ce pas Arnaud revenez revenez vous allez voir comment c'est beau ce but là le Lionel Messi évidemment il n'y a que lui pour marquer un si beau but merci beaucoup bon Arnaud on n'a pas voulu mettre parce que lui-même il est contre Lionel Messi bon c'est pas grave on a déjà vu on sait que c'est lui le meilleur allez merci beaucoup à vous vous restez le temps qu'on lise ensemble les journaux Bill Aguiar l'a fait pour nous voici pour vous la revue de presse et on démarre avec la présidentielle de 2021 le calendrier électoral est désormais connu et les journaux nous disent que le processus est ainsi lancé et que les partis politiques s'organisent pour la désignation de leurs candidats oui la nation nous présente d'abord les grandes dates de ce calendrier électoral d'abord aujourd'hui 12 janvier avec le démarrage de la mise à disposition du formulaire nominatif le parrainage des candidats à la liste électorale qui sera affiché dès le 27 janvier prochain du 1er au 4 février les déclarations du candidat qui seront enregistrées par la Sénat avec la publication de la liste définitive prévue pour le 22 mars puis l'ouverture de la campagne électorale le 26 au 9 avril le scrutin présidentiel est prévu pour le 11 avril et entre le 20 et le 25 interviendra la proclamation définitive des résultats par la Cour constitutionnelle la suite du processus se dépendra bien évidemment de l'issue de ce premier tour désormais donc la balle est dans le camp des potentiels candidats les propos du président de la commission électorale nationale autonome relayé par le quotidien fraternité Emmanuel Tiando qui souhaite dans la suite de ses propos que chaque acteur exécute convenablement la mission qui lui est confiée au parti politique le président de la Sénat a été un peu plus clair ne venez pas à la dernière minute nous fatiguer appelant ici souligne mon confrère les représentants des partis politiques à tout mettre en oeuvre pour que leurs élus se conforment au chronogramme établi mais le parti force corée pour un béni émergent n'a pas attendu cet appel d'Emmanuel Tiando pour le lancer dans le débat de la désignation de son candidat sur la liste de départ cinq candidats à la candidature Paul Rompette et Ophelia Roualassane Soumane Djamba Boubakaya Idris Soubako l'accouchement va-t-il bien se passer dans la maison corée nul ne peut le prédire en tout cas que tout se passe très bien c'est tout ce que souhaite ce que souhaite Angelo Dosoumou le rédacteur de l'article même s'il n'ignore pas qu'au Bénin les premiers sont en risque de division c'est pratiquement impossible et ce n'est certainement pas la FCBE qu'il nous fasse la preuve de cette possibilité finalement on peut dire qu'il n'est ni sceptique ni optimiste sur l'issue de ce processus dans la maison corée et sur la question du parrainage ainsi que sur la décision de la cour constitutionnelle un ancien président s'invite au débat ancien président de la cour constitutionnelle cela s'entend oui il s'agit de Théodore Théodore Ollo écrit matin livre le prédécesseur de l'actuel président qui se dit étonné de la décision rendue par la cour qu'il vous souvienne Serge que la cour s'est déclarée incompétente suite au recours formulé par un concitoyen béninois contre le parrainage sur la décision Théodore Ollo se dit un peu étonné par la décision de la cour constitutionnelle mais ça peut se comprendre quand on ne connaît pas l'histoire de la cour a-t-il dit dans l'ensemble en retient de la longue interview du président Ollo qu'il ne semble pas d'accord avec les dernières décisions de la cour pour une position discutable et Ollo retoque le matinal pour ce journal l'ancien président s'érige en douleur de leçons à l'actuelle mandature dans un combat d'arrière-garde entre les constitutionnalistes père de la constitution et les autres juristes qu'incarne aujourd'hui Joseph Dioguenou président de la haute juridiction et d'ailleurs pour Agapit Napoléon Maforican Ollo fait un faux procès à Dioguenou pour lui dans ce débat il y a deux écoles il y a ceux qui sont garants de l'interprétation stricte de la loi et partisans du gouvernement des juges ce dernier dit-il au-delà du contrôle de constitutionnalité se donnent des libertés et expliquent la constitution à leur guise donc il y a deux écoles insistent puis ajoutent et je cite que le président Ollo comprenne que le droit et la dote réinévoluent et que l'interprétation de l'âge peut s'opposer à une interprétation stricte merci Bila Guillard merci à vous on se retrouve demain je sais que vous adorez mercredi quand ça approche merci beaucoup Herman on se retrouve demain merci à nos équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont accompagnés qui nous accompagnent depuis lundi également merci à toute la régie diffusion également merci à chacun merci à tous on se retrouve demain toujours avec le même plaisir et le même bon sourire à demain 5 sur 7 merci à tous merci à tous merci à tous